... Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour accueillir Pascal Pic qui nous fait le plaisir de revenir nous voir encore une fois et pour notre plus grand plaisir et je vais essayer d'être le plus bref possible parce que moi aussi j'ai envie d'écouter comme vous ce qu'il va nous raconter ce soir. Juste une petite présentation pour celles et ceux d'entre vous qui le découvrez ce soir. Alors Pascal Pic est paléo-anthropologue et maître de conférences au Collège de France un institut très ancien puisqu'il a été créé et institué par François Ier en 1530 et le travail de recherche de Pascal Pic en fait s'attache à replacer dans nos sociétés modernes les enseignements des dernières découvertes en paléo-anthropologie. Cela génère beaucoup de questions, beaucoup de questions se cachent d'ailleurs sous ses cheveux gris. Des questions qui l'ont amené à s'intéresser à ce qu'est l'humanité et l'humain par exemple ou encore comme aujourd'hui à se demander pourquoi les robots jouissent d'une telle considération récente dans nos sociétés alors que depuis tous les temps des grands singes n'y ont pas eu droit. Le travail de diffusion de la connaissance anthropologique moderne et évolutive de Pascal Pic est considérable et ses nombreux ouvrages en sont un exemple des plus criants comme par exemple ce soir avec cet essai aux éditions Oddy Jacob. Son travail l'a également amené à produire des ouvrages dessinés à un public jeune indiquant ainsi son désir de continuer cette éducation des consciences encore plus loin. Pascal Pic est un combattant farouche des fausses idées héritées des temps anciens. Ses idées concernant l'anthropologie évolutive et le sort réservé aux grands singes vous fera découvrir ou redécouvrir ce soir un monde fascinant. Merci à toi. Merci d'être aussi nombreux et aussi nombreux. C'est vrai qu'il fait froid quand même sur les ronds-points. Merci aux représentants de la municipalité d'être présents et c'est toujours un vrai plaisir d'avoir affaire à ces rencontres, à ces agoras qui, je dois le dire, nous en parlions juste avant, se multiplient en France. Donc on est vraiment dans une période où on sent que ça change très vite et qu'on a besoin non pas de tout remettre en cause mais de voir un petit peu comment ce monde bouge car très franchement il n'y a pas grand monde qui sait, moi y compris d'ailleurs, comment ça change et c'est ce que je vais essayer de présenter un petit peu ce soir avec tous ces événements auxquels nous sommes confrontés parce que, comme on va le voir, il y a quelque chose d'assez curieux que nous autres les préhistoriens, nous savons assez bien. On a cité le Collège de France, mon institution, et je pense au grand professeur André Leroy-Gouran qui avait sorti un livre en 1964, Le geste et la parole, qui est un livre aujourd'hui qui est vraiment d'une source d'inspiration pour connaître les changements des sociétés en regard dans une innovation technique et culturelle. Donc les concepts sont là, bien sûr, le biface, le feu, il y a deux millions d'années, ce n'est pas le numérique aujourd'hui mais les problématiques évolutionnistes sont les mêmes. Alors, tout de suite, on va y aller. Voilà ce qu'on ne vous a pas dit lors des dernières élections et que les politiques n'ont surtout pas voulu vous annoncer. Alors, par cet ouvrage, il a été repris à partir d'un petit délire avec mon ami Odile Jacob, très grande éditrice, comme vous le savez, et c'était lors des élections présidentielles précédentes. Et là, elle me dit, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que là, il y a les élections qui arrivent, etc. Toi et tes grands singes, patati, patata. Et Odile Jacob est formidable, mais quand elle veut quelque chose, il faut le faire. Donc, là, je lui dis, tu sais, je suis un peu surpris parce qu'on sent une véritable lassitude politique. Les alternances sont le reflet du fait qu'on vote un petit peu par dépit, un petit peu à gauche, un petit coup à droite, un petit coup pour M. Sarkozy, un petit coup pour M. Hollande. Mais on voit bien que nous sommes sur la fin d'un système qui a apporté quand même beaucoup de choses, la Vème République. Mais globalement, les gens n'écoutent plus les discours. Et elle me dit, alors ? Je lui dis, tu sais, la définition de la politique chez Aristote, c'est l'homme est un grand singe politique, enfin un animal politique. Il ne connaissait pas les grands singes, le grand Aristote. Et il dit, c'est le logos. Il dit, oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus de langage. Ah bon ? Il dit, qu'est-ce qu'il reste ? Il dit, il reste le comportement. En gros, les élections vont se jouer sur la façon dont les candidats et les candidates vont se comporter. On ne va plus écouter les discours. Et je peux vous assurer, c'est très marrant. En fait, l'exercice, là, pendant le week-end, après cette conférence, et si vous ne pouvez pas caster les derniers débats présidentiels, eh bien, je vous assure que vous connaissez l'éthologie, les comportements des grands singes. Vous savez, au bout de 10 minutes, qui va gagner ? Ah non, mais l'éthologie est absolument redoutable. Et ça, le problème en France, c'est qu'on n'a pas ça. Nous, nos débats politiques, vous avez un candidat, une candidate, un candidat, une candidate, face à face, ils sont assis. Et dans les débats américains, qui sont d'un moins bon niveau que les nôtres, ça, c'est très clair, vous avez vu comment ils sont en action, ils sont en mouvement. Il y a tout un travail sur la gestuelle. Et ça, on ne le fait pas chez nous, parce que nous avons un autre héritage culturel qui nous met, des fois, en désarroi, face à ce qui se passe. Alors, ici... Alors, on y va, on va se marrer. Ça, il faudra lire le bouquin. Là où il y a la flèche, on va partir dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, attendez, ce n'est pas de la caricature dans mon livre. On parle vraiment des connaissances sur les singes. C'est thématisé et c'est vraiment de l'éthologie. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les singes et beaucoup de respect pour les hommes et les femmes politiques. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas de la caricature, parce que je ne veux ni gâcher un homme politique, ni mes singes. Alors, en plein milieu, là, c'est un sage capucin. Et si vous êtes attentifs, vous reconnaîtrez M. Macron. Juste à sa gauche, c'est le gorille. Donc, il n'est pas loin d'ici, c'est à Bordeaux. Enfin, c'est de l'autre côté, c'est M. Juppé. Non, non, mais je ne bouge pas la flèche. Non, mais vous voyez le gorille, là. Vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, attend, je voulais la flèche. On y va. Alors, elle est où ? Elle est là. Donc, M. Juppé, le sage hurleur, Mme Le Pen. Là, c'est M. Hamon. Là, c'est M. Poutou. Là, c'est M. Jadot. Là, c'est M. Fillon. Là, c'est M. Félanchon. C'est le babouin. Là, c'est M. Bayrou, donc la madriasse. Là, M. Hollande, on le reconnaît bien. Ah ben, zut, alors, je perds la flèche. Ah, attendez. Elle est où, cette flèche ? Vous connaissez très bien Laurent Autant. Donc, c'est M. Hollande. Ensuite, sur la droite, c'est M. Lerésus-Macaque. C'est M. Sarkozy. Et tout en haut, c'est M. De Villepin. Alors, il n'y a aucune caricature. Ce n'est pas du La Fontaine. C'est vraiment comment, en fait, voir chez les espèces qui sont plus ou moins proches de nous combien des comportements politiques extrêmement subtils sont en action chez les différents groupes de singes. Bon, les seuls qui font vraiment la politique sont vraiment les chimpanzés. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas la loi du plus fort. Ce n'est pas le mal dominant. Ça, ce sont des bêtises. Évidemment, la force physique peut intervenir. Mais, en gros, c'est la capacité d'évaluer les clans, la force des clans, d'établir des alliances. Ça, ça se mesure par le temps d'épouillage. C'est-à-dire ce qu'on appelle les candidats politiques sur les marchés. Non, mais le temps de corrélation entre... Il y a la corrélation entre le temps de l'épouillage et le soutien des votes est tout à fait claire. Plus on épouille, plus, dans un système de démocratie universelle, on a des chances d'être élu. Mais souvenez-vous, en 1995, quand M. Balladur se présente contre M. Chirac, au début, M. Balladur était au plus haut dans les sondages. Sauf que M. Balladur, avec sa conception un petit peu aristocratique du pouvoir, n'épouillait pas. Et face à lui, il avait le meilleur épouilleur. Andouillette, frites, bière. Il n'avait aucune chance, Balladur. Aucune chance. Et c'est bien ce qui s'est passé. Et donc, voilà. Donc tout ça, c'est des fondements de comportement. Et je veux vous surprendre, j'étais il y a 15 jours à l'Assemblée nationale où on m'a posé cette question. Quel est l'avenir de la décision collective dans nos démocraties ? Je crois qu'on est en pleine actualité. Donc, la question n'est pas de se dire qu'on est macaques, chimponsés ou babouins. Nous sommes des hommes. Ils ont leurs caractéristiques. Il ne s'agit pas de tout cela. Il s'agit effectivement de regarder comment, dans la complexité de ces sociétés qui sont extrêmement élaborées, contrairement à ce qu'on pourrait croire, évidemment, les éléments qui font, les éléments naturels, donc les fondements naturels de la politique, apparaissent de manière plus ou moins diversifiée. qui est élaborée chez ces différentes espèces. Mais c'est comme ça qu'on fait de l'anthropologie, donc évolutionniste. Il n'y a absolument, évidemment, rien de péjoratif. Alors, on y va. Ce monde qui change. Pourquoi il y a évolution ? Il y a évolution. D'abord, l'évolution, ce sont les théories de l'évolution. Il y en a beaucoup. C'est très complexe. Et c'est un ensemble de théories du changement dans la nature. Et les raisons qui font que le monde change, le premier paquet de raisons, ce sont donc les catastrophes dites naturelles. Alors là, vous avez tous vu Jurassic Park. Vous êtes un super tyrannosaure. Personne ne vous charge des noises. Vous chopez un météorite. Donc, comme on dit dans les films américains, nothing personal. Mais si vous êtes sous le météorite, c'est râpé. Donc, première bonne nouvelle, les dinosaures n'ont pas disparu. Ils sont montés au ciel. Ça s'appelle les oiseaux. La dinde que vous allez manger à Noël. Et le tyrannosaure, c'est foutu pareil. Sauf que pour la chasse et le gavage, ce n'est pas la même technique. Le film du jour d'après, donc l'arrêt du Gulf Stream, ça va nous tomber dessus bientôt d'ailleurs, avec la fonte des glaces de l'Arctique. Pourquoi ? Parce que l'eau douce est plus légère que l'eau de mer. Et ça perturbe le Gulf Stream. Donc, le réchauffement climatique va nous donner une glaciation. Alors, à cette heure-là, je n'ai pas trop bu. Je répète, le réchauffement climatique va nous donner une glaciation. Et ça, ça va nous tomber quand ? On ne sait pas. Mais c'est arrivé 6 000 ans avant Jésus-Christ. Évidemment, on a envoyé une sonde vers le soleil comme vous le savez récemment. Donc, les cycles solaires, c'est un vrai problème. Donc, ils interviennent certainement pour les petits cycles glaciaires comme on les appelle de l'histoire. Donc, tout ça intervient. Alors, je ne dirais pas que ça fait de l'évolution. C'est-à-dire que ça perturbe l'histoire de la vie. Mais ce n'est pas l'adaptation. C'est-à-dire qu'un météorite déboule, un volcan crache. Vous êtes au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Ce n'est pas l'adaptation. C'est simplement du tri le plus basique possible. Donc, tout ça, nous, les scientifiques, on n'est pas là pour vous faire peur. Mais effectivement, ça se connaît de plus en plus. Nous sommes là pour essayer de voir un petit peu les choses. Et c'est vrai que là, par rapport aux Américains, on n'est pas très avantagé. Parce qu'eux, ils ont Bruce Willis. Et nous, avec l'Ukini, ce n'est pas gagné sur ces coups-là. Enfin bon, tout ça est là. Plus sérieusement, maintenant, l'évolution, l'adaptation, ça se fait dans le cadre des communautés écologiques. Le vrai terme, c'est la co-évolution. Aucune espèce n'évolue seule. Nous, co-évoluons. Tels que vous êtes là, vous avez tous entendu parler depuis quelques temps, bien sûr, du microbiote, du microbiome, c'est-à-dire tous ces micro-organismes qui sont dans votre corps et sur votre peau. Tout ça, c'est énorme. Mais 80% des micro-organismes qui vous composent, enfin, qui sont avec vous, ne sont pas à vous. Et ça, évidemment, on est en train de découvrir. Et ça, les analyses big data, smart data, etc., aujourd'hui, nous promettent surtout à Montpellier. Alors, ce n'est pas parce que je suis à Montpellier, mais vous avez quand même la meilleure école quasiment du monde en ce qui concerne l'évolution, la médecine évolutionniste. Ils sont très bons, les collègues du coin. Et là, même économie évolutionniste. Donc, tout ça, je suis en train de vous dire quoi, là ? Mesdames et messieurs, on a, après deux siècles d'illusions lamarckiennes, immense bonhomme, la marque, bien sûr, on n'a pas compris que nous étions toujours dans des mondes lamarckiens. Et vous allez voir, ça va extrêmement vite. Nous sommes arrivés dans ce qu'on appelle l'espace digital darwinien. Alors, j'ai lancé ça, ce truc-là, mais sur Internet, c'est m'attribué. Je ne suis pas l'auteur au départ de cette affaire-là, mais en tout cas, en France, c'est moi le représentant de l'espace digital darwinien. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, bien évidemment. Donc, en attendant, c'est très clair, c'est que nous redécouvrons que nous sommes nous-mêmes des écosystèmes. Vous savez, on a tous appris à l'école, sauf pour les plus jeunes qui sont à l'université, qui sont déjà plus loin, que nous étions uniques par nos gènes. Ça, on est bien d'accord. Mais on sait maintenant que nous sommes uniques par notre épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui se passe au-dessus des gènes et qui rentre dans l'expression des gènes, ce n'est pas le retour du lamarckisme idéau, ce n'est pas du tout ça, mais on sait qu'il y a des facteurs d'expression des gènes qui se transmettent d'une génération à l'autre et même qui sont des générations et puis aujourd'hui, le microbiote. Donc, nous sommes triplement uniques, si je puis dire. Alors là, ça fait très religieux, on a l'impression de travailler sur la trinité, c'est-à-dire pas nos gènes, notre épigénétique et le microbiote. Et les jeunes, quand vous vous donnez un baiser, vous n'avez pas idée le nombre d'informations microbiotiques que vous passez. C'est absolument hallucinant. OK ? Bien. Et la troisième raison, aujourd'hui, c'est effectivement l'homme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer aux grandes entreprises. Je leur dis, faites gaffe. La troisième grande raison qui vous oblige à changer, c'est le succès. Plus on a de succès, plus on modifie l'environnement dans lequel on a eu du succès. Et donc, pas par défaut, par l'ontologique, je m'intéresse beaucoup aux entreprises centenaires. Alors nous, le CAC 40, c'est essentiellement des entreprises centenaires, mais il y en a d'autres, bien sûr. Ou des entreprises comme G.I. Je ne fais pas de pub aux Etats-Unis, etc. Les entreprises centenaires, ou plus que centenaires, sont des entreprises qui ne sont pas dans l'adaptation, c'est-à-dire trouver la meilleure part du marché qui existe. C'est des entreprises qui sont dans l'adaptabilité, c'est-à-dire qui changent avant d'avoir la pression du marché. Et ce n'est pas du tout la même façon de faire. Ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, regardez l'homme. Depuis 60 ans, mesdames et messieurs, nous avons connu une évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité. La démocratie mondiale a été multipliée par trois. Nous sommes passés, depuis que je suis né, de 7,5 milliards, pardon, 2,5 milliards à 7,5 milliards. Et nous avons multiplié en moyenne, avec beaucoup de disparités, je vous l'accorde, notre empreinte écologique par 100. Donc on a multiplié notre empreinte physiologique sur la Terre en 50 ans par 300. Et ce succès absolument incroyable, d'un point de vue strictement darwinien, quel succès reproducteur. Mais je rappelle que l'expression de Darwin qui n'aimait pas le terme d'évolution, c'était la descendance avec modification. Et nous avons modifié notre descendance comme jamais, multiplié par 3 en 50 ans, et modifié nos environnements. Et là, le dérèglement climatique et le fondement des biodiversités, ce n'est que le début. Et évidemment, il va falloir s'adapter aux conséquences de nos succès. Et ça, c'est très difficile à faire passer parce que les gens vous disent « Ouais, mais attends, Pascal, t'as vu le succès qu'on a eu ? » Mais l'évolution, c'est pas ça. C'est pas la paléontologie l'évolution. D'ailleurs, Darwin ne s'intéressait pas à la paléontologie. L'évolution, c'est comment se fait le changement. Comment nous changeons actuellement ? Et c'est là qu'effectivement, nous arrivons aujourd'hui en économie, dans les entreprises, les moments politiques où on va le voir, dans ce qu'on appelle le darwinisme universel, c'est-à-dire de comprendre effectivement comment les théories de l'évolution et ces concepts, on ne les verra pas tous, c'est impossible, ce soir, nous amènent à donc comprendre le monde et certainement à trouver des solutions. Alors, viens mon gars. Quand je suis rentré dans ce champ de la paléanthropologie en venant de la physique théorique, alors comme toujours, j'ai été défroqué par une petite bonne femme qui s'appelait Lucie et puis le beau-père était plutôt sympa, Yves Coppens, donc il m'a accepté. Et quand je suis rentré dans ce domaine, l'évolution de la ligne humaine, c'était la ligne droite. Il y avait un fossile tous les 300 000 ans, évidemment, on n'a pas voulu vous faire un bouquet, une arborescence de l'évolution humaine. Regardez maintenant, 30 ans plus tard où nous en sommes, nous sommes en train de découvrir, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce sur la Terre et que c'est une situation qui était complètement unique et qui est complètement unique depuis 7 millions d'années. Et les avancées, les avancées aujourd'hui, grâce par la découverte des fossiles, grâce à l'archéologie préhistorique, mais également, et ça c'est très important, par la paléogénétique et la paléolinguistique et même la paléomythologie, nous amènent à reconstituer aujourd'hui une évolution, une arborescence de la ligne humaine, surtout pour la période récente, qu'on n'aurait pas imaginée il y a encore simplement une quinzaine d'années, donc à l'orée de l'an 2000. Nous aurions fait cette conférence il y a 40 000 ans, dans cette salle, il y a eu des hommes et des femmes de Néandertal, des hommes et des femmes de Dénisova et au premier rang, comme ils sont tout petits, on aurait mis les hommes et les femmes de Flores. Donc, il y avait plusieurs espèces humaines et vous voyez comment l'évolution de nos disciplines nous amène à repenser des concepts. On a tous appris à l'école qu'une espèce, par définition, c'est l'ensemble des individus qui se reproduisent entre eux. C'est l'espèce biologique. Et vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a bien qu'une seule espèce sur la Terre. Tout homme peut se reproduire avec toute femme, ce qui d'ailleurs est connu depuis longtemps grâce aux marins, aux militaires, aux missionnaires et aujourd'hui le tourisme et les entreprises internationales. Donc, on n'a bien qu'une seule espèce. Mais ce qui est curieux, c'est que dans cette salle, si vous n'êtes pas d'origine sub-africaine, vous avez 3, 4%, 5% d'ADN de Néandertal. Oh, je vois Madame Keroquine là-bas, là, 6%. Donc, la peau blanche et le diabète parce que l'évolution est toujours un compromis, mesdames et messieurs, l'évolution est toujours un compromis, on gagne des choses et des choses auxquelles on ne s'entend pas. Et évidemment, nous avons irrité la peau claire, justement, une adaptation pour absorber les élus ultraviolets grâce à nos amours avec Néandertal. Alors, vous voyez, c'est intéressant l'évolution parce que les Néandertaliens, c'est vers le haut là, avaient acquis la sélection pour la peau claire qui permet de synthétiser la vitamine D et donc des ossements plus solides par voie de sélection naturelle. Et nous, il a suffi que l'on fasse l'amour avec eux du côté du Proche-Orient et surtout du corridor de la Mer Noire pour que nous acquérions cette adaptation mais par voie de sélection sexuelle. C'est quand même formidable. Alors, quand je suis devant des entreprises et je leur dis comment innover par croissance externe, alors, on sent que ça va chauffer. Donc, voilà, donc vous voyez, comme ça a changé, on s'aperçoit que nous ne sommes pas l'aboutissement de l'évolution, que nous sommes les derniers, je ne dirais pas survivants parce que les derniers survivants, ça fait les naufragés de l'histoire, l'évolution, pas du tout. Nous avons connu une expansion telle que depuis 2 millions d'années avec Homo erectus, nous avons une puissance écologique formidable mais nous, les homosapiens, depuis 100 000 ans, ça a été quelque chose d'inouï dans l'histoire même de la lignée humaine qui fait que nous sommes étendus et même fait unique, nous sommes allés vers les nouveaux mondes. Ça, c'est incroyable. Nous partons d'Afrique, nous les hommes modernes, vers 100 000 ans, un peu plus tôt parce qu'on a des études résultats récents, 130 000 ans dans la péninsule arabique mais bref, il faut bien comprendre que nous les homosapiens, il y a eu de belles découvertes il y a 2 ans, notamment au Maroc, nous sommes très enracinés sur l'Afrique depuis au moins 500 000 ans. Les fossiles commencent à arriver, ça confirme bien ce schéma-là. Donc Homo sapiens est en Afrique depuis longtemps et puis il va pousser vers le nord mais quand il va vers le nord, il rencontre un autre qui est néandertal qui lui est aussi très bien installé quand il s'est mort, qui est aussi humain que nous, qui a un plus gros cerveau même, ils sont vraiment très smarts, ils ont des outils extraordinaires, ils inventent même l'imprimante 3D, ça s'énerve un peu IBM. Donc, ils ont une technique de taille absolument extraordinaire et donc, personne ne prend le pas sur qui que ce soit. Alors Denissova, eux, ils sont plutôt sur l'extrême Asie, on ne sait pas trop comment ça se passe, en tout cas, on sait qu'on a fait l'amour avec eux parce qu'on a des gènes aussi de Denissova, surtout pour les populations actuelles de l'extrême Asie. Enfin bref, personne ne prend le pas sur qui que ce soit, entre 300 000 ans et 100 000 ans. Puis vers 100 000 ans, c'est la forme nouvelle de l'homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, et là, ils vont sortir d'Afrique, ils vont avoir du mal à s'installer en Europe. Pourquoi ? Parce qu'une regardable, elle ne laisse pas passer, tout simplement. Et donc, on va filer plein Est. Et là, vous vous rendez compte, nous allons être, nous les homo sapiens, en Australie, avant d'être en Europe. Et là, il y a quelque chose de nouveau quand même. Voilà. Comme disent mes copains physiciens, petite expérience de pensée. Donc, vous êtes parti d'Afrique, ça a pris quelques milliers d'années quand même, mais c'était rapide, et vous êtes sur la mer de Timor. Et en face de vous, c'est au moins 80 kilomètres de mer. Excusez-moi. De mer. Et là, évidemment, l'horizon est à 40 kilomètres. Voilà. Réfléchissez deux secondes-là. Qu'est-ce qu'il fait que des hommes et des femmes ont décidé d'aller par-delà l'horizon ? Et sans retour possible, en tout cas sans le savoir. Il y a eu plusieurs vagues. Donc, ça veut dire que déjà, Homo sapiens, plus que Néandertal, plus que les sapiens archaïques, avaient des représentations du monde qui l'ont amené quand même, comme aujourd'hui, on a envie d'aller sur Mars. Mais Mars, dans des pèses à Musulmans, c'est assez facile. On sait où c'est, le problème, c'est revenir. Mais là, ils ne savaient pas où ils allaient. Ce n'est pas pour rien qu'on appelait ça les nouveaux mondes. Et cette caractéristique a fait que nos représentations du monde, par rapport même aux sapiens qui sont dits archaïques, ce n'est pas très gentil, mais c'est comme ça, évidemment, n'avaient pas cette capacité donc d'explorer de nouveaux territoires. Il semblerait même que ce soit arrivé en Amérique du Sud avant d'arriver en Amérique du Nord. Alors, expliquez aux Américains du Nord que des gugus sont passés en bateau il y a 40 000 ans pour l'Amérique du Sud avant le Mayflower. Ça passe mal. Par contre, les Latinos, eux, vachement contents. Donc tout ça, il faut se méfier dans mon domaine, il y a toujours des petites rivalités comme ça. Alors, d'où ça vient cette capacité de l'homme de bouger comme cela ? En gros, nous sommes avec Homo erectus ici. Mesdames et messieurs, quand vous avez des changements, on s'y concerne les modes de communication, concepts, idées, donc là, c'est le langage. Il y avait des prémices de langue avant chez Australopithèques et même les homoabilismes et là, ça y est. D'ailleurs, c'est moi qui avais mis le doigt là-dessus, vous voyez le bifas, qui est magnifique. Il date de 1,7 million d'années. Et là, les sciences cognitives nous ont permis de résoudre pas mal de choses puisque la manière dont on taille ces outils, c'est la manière dont sur le plan cognitif, on pense un outil, on fait un outil, on observe comment on fait un outil. Donc ça veut dire que là, il y a des récursivités. Moi, je fais des tas de récursivités quand je vous parle. Tout ça est installé là et on la voit sur les traces la manière de tailler les outils. Et puis, à chaque fois, vous avez des innovations qu'on appelle généralisées aujourd'hui. Là, c'est le feu. Et puis, vous avez la liste devant vous. Vous avez à chaque fois des conséquences immédiates qui vont faire que là, les hommes vont inventer la deuxième coévolution. Donc, nous continuons de coévoluer même de nos jours, je l'ai dit, avec les micro-organismes et les autres espèces. Enfin bon, on n'est plus trop confrontés à des prédateurs dans nos villes. Mais néanmoins, on continue à coévoluer avec nos environnements. Et là, il y a une caractéristique de nous, les homos, les humains, donc, c'est que nous sommes un croyolant plastique. Nous pouvons changer extrêmement vite d'un point de vue morphologique qui est la taille et la forme, d'un point de vue physiologique qui est le fonctionnement de l'organisme et d'un point de vue cognitif. Et ça peut aller extrêmement vite. Et à partir de là, le feu, alors, il faut arrêter de se raconter à l'école. D'abord, mesdames, dès qu'il y a une invention technique, c'est jamais les femmes. Et d'une. Et là, aujourd'hui, il faut revenir dans les mondes darwiniens, il faut bien distinguer les inventions, des innovations. Ce qui veut dire que c'est peut-être une petite fille qui a gratté deux silex dans la grotte et qui a foutu le feu. On ne sait pas qui a inventé l'idée de faire le feu ou comment ça s'est fait. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'une fois que cette invention est captée et elle devient une innovation, c'est-à-dire une adaptation chez nous, ce qu'on appelle l'innovation dans les théories de l'innovation, c'est l'adaptation dans notre domaine, eh bien évidemment, ça bénéficie aux individus et à la population. Et là, une autre partie, une autre épisode de l'évolution se met en place pour les espèces à appliquer, mais aussi l'écosystème parce qu'évidemment, c'est tout l'écosystème et la co-évolution qui se met en place. Donc vous avez tout ça devant vous, nouveau mode de locomotion, notre bipédie, vous savez qu'on a une bipédie absolument hallucinante, mais hyper simple. Vous avez toute la petite musique d'un cheval, tac, 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 ça c'est le pas, quatre temps, le trop, tac, 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 c'est le trop, ça c'est nous aussi, et puis le galop, tac, 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 bien. Nous, nous n'avons qu'une seule allure, le trop. On avance à genoux gauche avec le bras droit, que ce soit pour marcher, il y a un appui, ou pour courir, une face suspendue. Mais alors là-dessous, pour gérer ce machin-là, on a un cervelet dément. Vous savez qu'on a plus de neurones dans le cervelet que dans tout le reste du cerveau. On est à 83 milliards pour le... Ouais ? Et on est à 80 milliards pour le cervelet. Ouais. Connectez pas. Ouais, on n'est pas à 3 milliards près. Vous avez un problème avec ça ? Non mais on est quand même sur le même ordre de grandeur. Et ça, on a négligé longtemps le cervelet parce que c'était la boîte de connexion qui est connectée à l'ensemble du corps. C'est quand même assez hallucinant. Et ça, ça gère. Et nous, ce corps simplifié, vous vous rendez compte de la créativité. C'est pour moi qui ne va pas vous parler de ça avec les festivals de danse que vous avez. Comment avec ce corps on a déployé tous les sports et toutes les danses ? C'est pour ça que j'aime beaucoup la fois les sports et les danses. Aucune espèce ne peut faire cela. C'est absolument incroyable. Et une endurance absolument inimaginable. Et là, homo erectus, je peux vous dire que ce n'est pas le petit rigolo parce que certains philosophes avaient dit mais ils ne connaissaient pas l'évolution. On ne va pas leur faire le reproche. Ils avaient dit l'homme, quand même, dépourvu de crocs, de défense, qui ne court pas vite, le pauvre, il est fragile. Non, je peux vous dire que dès qu'homo erectus est arrivé dans la savagne, les autres se sont dit les emmerdements vont commencer. parce qu'homo erectus c'est un prédateur d'enfer et il a inventé la chasse à épuisement. C'est-à-dire la chasse à court. Même un cheval ne peut pas vous tenir. Alors attendez, pas sur 100 mètres. Pas sur une journée. Mais si vous êtes un peu entraîné, prenez pas un trop bon cheval dès le départ non plus, mais si vous êtes assez bien entraîné, en fait, sur deux ou trois jours, aucun animal ne peut nous suivre. D'ailleurs, vous avez tous cette idée-là, comme ça, vous connaissez cette image dans les tableaux, les imageries de chasse à court. Vous avez que l'animal qui a été poussé à la fatigue finit toujours dans une mare d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut évacuer sa chaleur que par la langue la plupart du temps et il essaie d'évacuer sa chaleur accumulée, c'est de l'actique, enfin le pauvre, il n'en peut plus, en se mettant dans un milieu humide. D'ailleurs, vous avez remarqué si l'été, vous courez avec votre chien, il va se précipiter dans l'eau ou dans une mare de boue. C'est pas évacuer sa chaleur. Moi, je vois qu'il n'allait plus, je l'ai pris d'Aubermane quand même et je l'ai mis dans l'eau parce que j'ai failli perdre mon chien parce qu'ils n'ont pas la résistance à l'effort comme nous, à la sudation, etc. Et nous, nous sommes des bêtes incroyables. Donc ça veut dire quoi ça ? Vous avez une antilope. Le guépard déboule. Alors là, celui qui court le pays gagne. Mais ça dure quoi ? Un kilomètre à tout casser. Homo erectus déboule. L'antilope se casse. Homo erectus continue parce qu'il sait lire les traces. Les fameux neurones de la lecture de M. Stanislas Zahn. Et là, l'antilope recommence à brouter. Paf ! Un quart d'heure plus tard, les autres déboulent. Donc elle repart hyper stressée et au bout de la journée, elle est pré-cuite. Donc, voilà. Et à partir de là, aucune espèce n'a eu le temps de s'adapter à ce prédateur tout à fait particulier qui est Homo erectus et les conséquences à chaque fois sont immédiates. Explosion démographique, explosion géographique. Donc Homo erectus va sortir d'Afrique. Le seul grand singe qui s'est affranchi du monde des arbres occupait l'Europe donc et l'Asie. Et des périodes comme ça, on n'en a pas beaucoup. C'est une grande période de changement. Pareil, l'agriculture. Qu'est-ce qu'on vous a raconté ? Les hommes se sont mis à faire plein d'enfants. Les femmes aussi. Ils se sont dit on a un problème. On appelle le Collège de France. Qu'est-ce qu'on fait ? On va inventer l'agriculture, les gars. C'est bien ce qu'on vous a raconté à l'école, non ? Bien sûr que non. C'est-à-dire qu'après la dernière glaciation, il y a 12 000 ans par rapport à aujourd'hui, il y a, surtout au Proche-Orient, mais il y a, en fait ça, on n'a pas résolu le problème. Il y a 8 à 9 foyers indépendants des inventions des agricultures et qui passent aussi par des changements de représentation du monde. Il y a un très bon livre qui a été écrit par un monsieur il y a une vingtaine d'années, monsieur Jacques Covin, qui s'intitule L'invention des dieux, L'invention des agricultures. C'est-à-dire que les sociétés humaines, quand elles changent avec leur technique, elles changent aussi avec leur idéal. Ça, c'est les anthropologues qui l'ont dit, notamment Maurice Caudelier ou André Lebruncourt. C'est-à-dire que les représentations du monde, les façons d'agir, les façons de penser, les modes de communication, tout change en même temps. Et ça, ça s'appelle une synthèse créatrice. Quand tout ça est là, paf, on change notre civilisation. Et là, vous avez tout, évidemment, avec... Ah, c'était pas... Désolé. Ça, c'est les emmerdements qui viennent avec l'agriculture. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le langage, les fondements de nos grandes religions, les grands monothéismes. C'est l'urbanisme, évidemment. Alors ça, c'est super pour les micro-organismes pathogènes. Bah ouais, les conséquences sont là. C'est de nouvelles classes sociales. C'est, évidemment, des gros problèmes pour les femmes parce qu'effectivement, la meilleure contraception, c'est l'allaitement. On a besoin de bras dans les champs, donc on fait des gosses à la chaîne. Et voilà, donc, partout de là, la condition féminine ne s'est pas arrangée à cette époque-là. Déjà que c'était pas gay avant. Donc, tout ça arrive. Vous avez un basculement des représentations, des moyens de transport, des nouveaux matériaux. À chaque fois, vous avez tout ça qui est là. Et on change, donc on rentre dans les fondements de nos civilisations avec des conséquences immédiates, notamment l'invention du travail et la sénantarité et surtout les épidémies. Voilà un exemple des premières cités, de Chantalouk. Et surtout, ce qui va se passer là, vous voyez, ces cités, il n'y a pas d'urbanisme. C'est pour se défendre. Il y a des stocks, il y a des pillards, vous savez, les quins, vous connaissez tout ça. Eh bien, beaucoup d'allergies que nous vivons aujourd'hui viennent de là. C'est-à-dire, la concentration de plus en plus sur quelques types d'aliments qui font que ça va sélectionner ou autre. Le lait. Alors, vous savez que nous, là en Europe, là où nous sommes, on a très peu de gènes de nos ancêtres Cro-Magnons qui sont comme vous et moi qui étaient des chasseurs-collecteurs. Très peu de gènes. Par contre, les études récentes montrent que nous avons beaucoup de gènes qui viennent des agriculteurs qui viennent du Proche-Orient qui sont arrivés 6 000 ans avant Jésus-Christ donc par le Nord, la Méditerranée, le sud de l'Europe mais nord de la Méditerranée. Et la capacité de consommer du lait, donc c'est-à-dire de digérer le lactose, là par contre, ça vient de peuples éleveurs qui sont arrivés chez nous 4 000 ans avant Jésus-Christ mais par le Nord. Et regardez comme aujourd'hui encore nous sommes marqués pour cela. C'est-à-dire que vous allez du sud vers le Nord de l'Europe, vous avez une fréquence des gènes qui viennent des agriculteurs de Proche-Orient qui est beaucoup plus importante et plus vous montez vers le Nord, plus vous avez des gènes qui viennent des peuples agriculteurs et éleveurs qui étaient sur les plaines de l'Ukraine et d'Europe centrale. Ensuite il y a eu les 7 et tout ça, bon voilà. Mais en attendant, nous avons, ce sont les grands marqueurs génétiques dont nous avons hérité encore aujourd'hui et d'ailleurs ça se voit au cinéma. Quand vous regardez un film américain avec des descendants d'immigrants donc anglo-saxons ou nord de l'Europe, vous regardez un film comme Millenium. Le soir, ils boivent un verre de lait. Nous dans le sud, non. C'est plutôt un truc qui vient des vignes. Mais derrière cela, qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous avons moins de tolérance à l'âge adulte dans le sud de l'Europe pour boire le lait qui n'est pas fermenté sous forme de fromage ou de yaourt. Donc vous voyez, nous portons les traces encore de tout cela dans ce qu'on appelle la proto-histoire. Et nous avons hérité cette période-là, bien sûr, les maladies qu'on appelle infantiles aujourd'hui. Ça c'est la médecine évolutionniste qui a mis ça en évidence depuis une quinzaine d'années maintenant, un peu plus. Et aujourd'hui, donc beaucoup de pathologies notamment autour des maladies infantiles, je me rappelle, viennent de là. et on voit bien que nous ne sommes pas sortis de la proto-histoire. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est assez bien connu, je vous l'accorde. C'est parce que tout de même, nous avons été éduqués dans l'idée que les populations humaines, grâce à leur génie, grâce à la médecine, grâce à la technique, nous avaient complètement affranchis des mondes darwiniens, c'est-à-dire de la sélection naturelle. Or les populations qui ont commencé à boire du lait 6 000 ans avant Jésus-Christ, je peux vous dire que la sélection ajoute sur les enfants et donc ça a écrémé, pardonnez-moi, les enfants qui n'avaient pas par variation génétique la capacité de dégrader le lactose grâce à la lactase, c'est des enfants qui mourraient de diarrhée et autres. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que nos choix culturels, nos choix technologiques exercent aussi des facteurs de sélection naturelle qu'on peut appeler culturel, mais en tout cas, ce sont des facteurs de sélection naturelle qui sont en fait mobilisés par cela. Et donc aujourd'hui, on y est aussi. Alors les conséquences, eh bien, vous voyez, envers l'histoire autrement, c'est qu'on vous a tous raconté qu'effectivement, au cours de l'évolution de l'année humaine, notre taille corporelle a continué à augmenter. Mais que néni ! Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Regardez, ça c'est Cro-Magnon, c'est vous et moi. Et à droite, enfin, non, c'est vous mais plus costaud. Et à droite, c'est vous et moi. Eh bien, après les inventions des agricultures, on le voit très bien entre 5 000 ans et 3 000 ans avant Jésus-Christ, enfin 6-7 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 3 000 ans avant Jésus-Christ, les premières cités, eh bien, les peuples de chasseurs-collecteurs qui continuaient, dont on a arrêté très peu de gênes d'ailleurs, eh bien, étaient encore beaucoup plus costauds parce qu'ils avaient des vies de chasseurs-collecteurs et ils avaient des cerveaux plus gros que nous, oui, des homo-sapiens comme vous aimez moi, mais des cerveaux de 1 500 cm3, 1 550, et des squelettes, c'était autre chose que les nôtres. Je vais vous dire, ces mecs-là, en première ligne de rugby, les All Blacks ne voient pas la balle parce qu'on a reconstitué la manière dont ils couvaient. Ils couraient plus vite que de Saint-Bolt. et ils faisaient 100 kg, les gars. Donc, ils seraient aux Jeux Olympiques, alors là, on serait ridicule. Donc, tout ça, c'est connu depuis assez peu de temps et regardez la taille du cerveau. Là, c'est votre cerveau en haut à gauche, donc, voilà, comparé à celui de Cro-Magnon qui est vous et moi. Donc, on a perdu 15 à 20 cm de taille corporelle. On a perdu 30 % de notre robustesse musculo-squelettique. On a perdu 200 cm3 de cerveau et on voit bien qu'on ne l'a pas récupéré lorsque l'on regarde les programmes de télé. Et donc, il y a eu gracilisation. D'ailleurs, j'ai deux fils qui ont une tête de plus que moi et là, c'est intéressant, un jour, on était dans un musée de costumes anciens et puis d'armure du Moyen-Âge et puis j'ai mes deux fils qui disent papa, ils sont gentils à l'époque. Je dis, pourquoi ? T'as vu, ils faisaient des armures et des costumes pour les enfants. J'ai dit, non, ils étaient comme ça. Et oui, voilà. Donc voilà, ça, vous voyez, la vision linéaire progressiste. Alors, les conséquences de l'agriculture, voilà, une fois de plus, regardez ce qui se passe à la Renaissance. Eh bien, nouveau moyen de diffusion des connaissances, c'est l'imprimerie, le père Gutenberg, philosophie moderne, donc rationnelle et les sciences. Eh oui, les sciences modernes. Merci à Galilée et compagnie. Cerveau de plus en plus relié. Oui, parce qu'être intelligent tout seul, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose, d'accord ? Donc, ce qu'on appelle chez nous les primatologues le cerveau social. Les machines. Moulin, Tissach, il existait déjà du temps du Romain, mais là, c'est vraiment les prémices de la révolution industrielle en utilisant la force hydraulique et éolienne. C'est toujours de nouveaux farmes de commerce et d'échanges. Donc là, c'est les lettres avec de change. Vous allez dire, oui, mais du temps de Cro-Magnon, du temps de Homo erectus, c'était quoi ? C'était les bifaces, ces beaux objets que j'ai montrés tout à l'heure. Il y a une telle valeur de confection d'esthétique qui servait d'échange entre les groupes. Donc, vous avez tout ça à chaque fois. Nouvelle découverte du monde, etc., qui se pensait en européenne. Une classe sociale qui se développe. Là, c'est la bourgeoisie, donc le capitalisme commerçant. Donc, tout ça va en même temps. Évidemment, aujourd'hui, nous paniquons en Europe parce que, et c'est un vrai souci qu'il va falloir traiter d'une manière ou d'une autre, mais j'espère de la bonne manière sur l'immigration, on a quand même oublié que le plus grand flux migratoire de l'histoire de l'humanité, c'est quand même nous, les Européens. Eh oui. On en parle aux Sioux ? On a un peu oublié ça. On en parle aux Maoris ? On en parle aux aborigènes ? On a un peu oublié ça. Et d'après-midi, nous, les Occidentaux, nous installons notre puissance sur le monde. Donc, tout ça est là. Et les conséquences, regardez, de l'agriculture, c'est qu'a fait, nous, au Proche-Orient, en Europe, mais également en Afrique, aussi en Asie, en Inde, bien évidemment, nous avons fait, enfin, nos ancêtres agriculteurs ont fait rentrer les animaux dans les maisons. Donc, nous avons coévolué avec leurs agents pathogènes. Nos systèmes immunologiques viennent de là. Par contre, les Amérindiens, qui sont de merveilleux agriculteurs, eux, n'ont jamais fait rentrer les animaux dans les maisons. Et quand les deux peuples se rencontrent en 1492, à part de cette date-là, c'est l'effondrement de la diversité humaine qu'on n'a jamais eu auparavant. Puisqu'évidemment, eux n'ont pas des systèmes immunologiques qui vont résister aux nôtres. Et même si les Espagnols et nous, les Européens du Nord, on a été plutôt assez aîlés pour les exterminer d'une manière mécanique, si je peux dire, ça a été surtout une guerre épidémiologique dont les Amérindiens ne se sont jamais remis. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les conséquences des agricultures qu'on retrouve plus tard. Alors, on va arriver tout de suite à l'époque moderne. Pareil, on reprend les mêmes et on recommence. Là, c'est l'imprimerie. Donc, c'est-à-dire quoi ? Ça s'appelle la grande presse avec son modèle, l'abonnement, les journalistes, les articles, la publicité. Et donc, on diffuse les informations. À chaque fois, parce que je vais y venir, bien sûr, on a des changements de gouvernance. Là, c'est une démocratie représentative. Les technologies, vous les connaissez, fer, charbon, nouveaux matériaux, l'émergence d'une nouvelle classe sociale qui va se mettre avec les autres. Donc, la grande industrie, le prolétariat, changement de gouvernance est un nation, conséquence mondiale et à chaque fois, je ne vous l'ai pas dit, nouvelle conception de la nature. Et là, c'est les théories de Darwin. À la Renaissance, on a une vision des animaux. Au moment du néolithique, on a une conception de la nature qui est radicalement différente. Donc, tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire, c'est une représentation globale qui se met en place. Et donc, là, bien sûr, ça ne va pas être très marrant parce que ça va être l'invention des cités ouvrières qui est absolument nécessaire. Ça commence bien, mais après, ça devient un petit peu compliqué. On se souvient de Zola, Dickens. Et là, c'est des grandes épidémies, le choléra. Eh bien, vous savez d'où ça vient cette histoire ? Vous avez entendu parler du volcan Tambora ou Tambori, l'année sans été ? Et au passage, vous remarquerez une chose. Depuis le texte de Voltaire sur le tremblement de terre de Lisbonne, aucune théorie du progrès ne parle de la nature. Le seul qu'on a parlé, c'est Thomas Malthus. Il en a pris plein la figure et ça continue. Thomas Malthus n'était pas le vilain gugus qu'on a décrit, loin de là, comme Darwin d'ailleurs. Et le choléra, c'est une conséquence de ce volcan qui a évidemment entraîné des catastrophes considérables à l'échelle de la planète. Et le choléra était endémique du Gange. Les peuples ont bougé et le choléra est arrivé en Europe. Récemment à la télévision, ils ont repassé l'ussard sur le toit et vous savez que tout le XIXe siècle était complètement angoissé par cette terreur qui était le choléra. Comme on voyait nage, c'était la peste. Et ça aussi, c'est des conséquences des activités humaines. Le meilleur exemple, on va y venir aussi, ça va être la grippe. Donc, on continue justement. Belle époque, vous voyez. Donc là, je vais aller vite parce que vous commencez à connaître le truc. Et là, pourquoi j'ai mis un séquitien ? Coco Chanel. À chaque fois, je l'ai esquissé, le statut des femmes change, bien sûr. Donc tout ça change et voilà ce qui s'est passé en 1918. Donc on vient de célébrer évidemment cette victoire sur cette période absolument horribissime. mais sachez que la grippe dite espagnole, parce qu'il y a des grippes d'abord en Espagne, les espagnols ne sont pour rien au départ, tout ça, ça vient de Chine comme toutes les grippes. Mais bon, nous, on a ramené d'autres trucs. Mais vous savez que la ville de Vienne ne s'est jamais remise de ce traumatisme. Vienne qui était quand même la capitale européenne intellectuelle. Schumpeter, Freud, Hayek, Klimt, Schiller, enfin c'est incroyable. Ludwig Wittgenstein, pour citer que quelques noms. Eh bien, en fait, ceux qui sont partis avant évidemment n'ont pas été atteints mais sinon, tout ce mouvement sécessionniste a été complètement balayé par effectivement cette grippe espagnole. 70 à 80 millions de morts, plus de morts que les deux conflits mondiaux par les armes cumulées. Et cette grippe, eh bien c'est aussi, malheureusement, ils n'ont pas fait exprès les Chinois. Quand les Chinois ont décidé, les paysans chinois il y a 10 000 ans, de mettre dans la même maison des anathidés qui sont les oies et les canards qui sont lévés à l'origine de la souche aviaire de la grippe avec des cochons qui sera ensuite la souche porcine, eh bien évidemment, vous mettez la route de la soie, ça arrive chez nous et voilà comment nous avons créé des maladies. Donc c'est pour ça que j'assiste beaucoup parce que cette vision évolutionniste peut vous sembler assez évidente. Vous êtes assez bien assurés de ces questions-là du côté de Montpellier mais je trouve quand même effarant qu'aujourd'hui, j'en parlais avec mon collègue tout à l'heure, on n'arrive pas à parler encore de médecine évolutionniste dans notre pays. On est vraiment, vraiment, il faut bien comprendre que toutes nos innovations nous amènent des choses sympas et des choses auxquelles on se passerait bien, je vous l'accorde, mais qui quand même ont influencé notre modernité. Alors, nos sociétés modernes. Pardon, là j'ai sauté un truc, j'en reviendrai en arrière, ça ne se fait jamais. Les 30 lorieuses. On a mis 30 ans s'apercevoir que c'était 30 glorieuses, 30 ans s'apercevoir que c'était fini, ça c'est pour les politiques, pardon. Mais ça fait quand même belle durée que c'est terminé. Et pourtant, pourtant, mes amis, c'est la période la plus incroyable de l'histoire de l'humanité dont beaucoup de personnes ici de ma génération sont les héritiers. Et à partir de là, effectivement, vous voyez, vous avez la synthèse créatrice, télécommunication, démocratie, universelle, cerveau mondialisé. Ah tiens, merci aux gens du CERN. Merci à ceux qui ont donné le web, enfin ça c'est un tas d'être le web et d'arriver un petit peu après, on l'a donné gratos quand même. Industrie et service, là, ah tiens, c'est le deuxième mouvement schumpeterien de Joseph Schumpeter. Première révolution industrielle, les gens partent des campagnes peu qualifiées, vont dans les villes et les usines au service des machines, ce qu'on appelle le premier âge des machines. Et au cours de cette période-là, c'est aussi la tertiarisation des mines, des usines et encore des campagnes vers les métiers dits du tertiaire. Nouvelle forme de crédit, de finance, voilà, vous avez tout ça devant vous, électricité, pétrole, métro-composite, etc. Bien, pourquoi j'ai mis Les Tonton Flagueurs ? D'abord, parce que c'est un film très important sur le plan anthropologique, c'est la première fois qu'on a la définition du con, jusqu'à présent ça nous échappait. Le film est de 1963, 1963. J'avais 9 ans, je ne m'en rends pas compte évidemment, sauf que j'ai bien rigolé pour ce que je comprenais, bien sûr. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup Michel Audiard, il est très précieux pour la préhistoire, c'est lui qui dit une brute qui marche va toujours plus vite que deux intellectuels assis. Et donc, derrière cela, qu'est-ce qui représente ? Le socle d'une société, c'est-à-dire l'amitié, la franchise, l'engagement, la collaboration, la traîtrise, il y a l'évolphonie quand même. Mais voilà, c'est-à-dire que l'évolution ne se fait pas avec une rupture totale du passé. Et pourtant, les idéologies du XXe siècle, de droite comme de gauche, nous ont promis ça, on a vu ce que ça a donné. Puis à côté, vous vous souvenez, les jeunes parlent anglais. C'est les yéyés. Et l'année suivante, en 1964, est sortie du même Conseil des ministres. TGV, Airbus, nucléaire. Quatre ans plus tard, c'est mai 68. Six ans plus tard, c'est l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. La France a basculé dans la modernité en dix ans, mesdames et messieurs. Douze ans exactement, pour être précis. Alors pourquoi ça ne nous inquiétait pas ? Pourtant, il fallait travailler. Ce n'était pas 35 heures à l'époque, c'était 50 heures de boulot. On travaillait le samedi. On s'en souvient de ça. Il n'y avait pas cinq semaines de vacances. Mais pourquoi il n'y avait pas d'inquiétude ? Parce que c'était le progrès, l'idée que le monde de demain serait meilleur que celui d'hier. Une évolution comme jamais, bien évidemment. Et derrière cela, évidemment, on n'avait pas regardé les premiers clignotants qui s'allumaient, ce qu'on appelle signaux faibles. Ah oui, le rapport Mido dit club de Rome halte à la croissance, très mal traduit d'ailleurs, c'est la limite de la croissance. Ouais, on en a parlé, mais ça ne nous a pas trop inquiétés. Le premier sommet de la Terre a lieu en 1972. Après tout, c'est des délicieux, babacouls, écolos californiens. Et puis choc pétrolier, on a des idées. Donc on ne s'inquiète pas du tout. C'est-à-dire l'échéance malthusienne, l'imitation des ressources, ne nous inquiète pas une seconde. On va continuer. Et objectivement, ça l'est de mieux en mieux. Puis il y a autre chose qui s'est passée, quand même extraordinaire. Deux choses. Surtout pour les plus jeunes. L'école jusqu'à 16 ans. Pour les plus jeunes, vos arrière-grands-parents, mes parents, mes grands-parents ont travaillé avant l'âge de 16 ans. ils travaillaient à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans. Et ce n'était pas des métiers du tertiaire. Et donc quand on est jeune, qu'on n'est pas encore formé, ça force sur l'écolage de cartilage de cartugaison. Pardon, j'ai une petite crève. Pour ça, j'ai les chants. Et donc d'un seul coup, tiens, école à 16 ans, on a gagné 10 à 15 centimètres de taille corporelle. En plus, on était fous de sport, sur deux pieds et ensuite allongés dans les années 70. Plutôt que... Et donc, c'était absolument incroyable. Progrès de la médecine, progrès social, progrès à tous les niveaux, qualité de vie, évidemment, l'hygiène, enfin, tout ça, c'était une période absolument incroyable. Et les conséquences, évidemment, vont absolument être inattendues. Pardon ? Les centenaires ? Les centenaires ? Ah ben, ils vont venir, oui. Donc, et là, vous allez voir, c'est pas fini avec les centenaires. Donc, tout ça a basculé de manière extrêmement rapide et, évidemment, tout ça a bénéficié aux pays occidentaux qui sont occidentalisés, donc Europe occidental, Amérique du Nord, Québec, le Canada, bien sûr, et le Japon et les autres suivants. Donc, tout ça, c'était une période absolument incroyable, sauf que, pardon, je reviens en arrière, je vais m'inclasser. Je vous l'ai dit, l'évolution est toujours un compromis et personne n'allait imaginer qu'en effet, la population mondiale allait être multipliée par trois. Depuis que je suis né, donc j'ai déjà dit population mondiale multipliée par trois et, bien évidemment, c'est consommation d'énergie. Alors, on continue. C'est moi. Et j'en ai à manger dans la même chaise à mon petit-fils. La même. Et là, bien sûr, on est à Montpellier, mais vous connaissez Paris, bien sûr, la petite couronne. c'est Jeannevillier. Il n'y avait pas de banlieue à l'époque. Il y avait Paris, les faubourgs et les maraîchers. Mes parents étaient maraîchers. Et donc, on produisait des radis, des salades et on allait au Halle la nuit. Et il paraît que ça s'appelle les circuits courts. Ça fait marrer quand on a 60 ans quand on voit tout ça. Et oui, mais sauf que, voilà, crise du logement, quand vous allez à la Défense, mais moi, j'ai connu le bidonville de la Défense. On ne se rend pas compte comme ça a changé d'une manière absolument fulgurante. Et là, donc, en effet, vous voyez tout ça de l'éducation. Vous savez que le QI, on peut discuter des coefficients du QI, des coefficients intellectuelles, mais jamais le QI n'a augmenté des années 60 à la fin des années 90, ce qu'on appelle l'effet Flynn d'un psychologue américain. L'espérance de vie, je vous l'ai dit, qui aurait pensé que ma génération allait gagner 20-50 espérance de vie. Alors, j'en parle avec mon ami Jean-Paul Lelevoix, vous savez, qui est le haut fonctionnaire qui s'occupe de la réforme de la retraite. Et quand on a inventé la retraite par repartition, on n'allait pas imaginer ce truc-là. Mais je vous rassure, les jeunes, on est encore là pour un bout de temps. Donc, avancée sociale, libération des femmes, évidemment, les femmes, c'est ce que ça veut dire, évidemment, et encore, on n'a pas fini. Et puis, nouvelle théorie de l'évolution. Donc là, on va commencer à arriver dans ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. Donc là aussi, tout ça, notre vision de la nature change, tout change. Et qui aurait imaginé ça ? Vous vous rendez compte ? Quand je me bagarrais contre les disques d'Ivette Horner, vous savez, celles qui faisaient danser Néandertal, et pour écouter les Rolling Stones, qui aurait imaginé ça que 50 ans plus tard, ces mecs-là, je les ai vus cet été, à Marseille. 75 ans, une pêche d'enfer. Et ils n'ont pas bu que de l'eau de Vichy et respiré l'air de Suisse. OK ? Et là, j'étais au festival de Marseillac, dans le Gersa, dans le Gersa, il y a du Gersa, dans le Gersa. John Bez et Santana, qu'est-ce que je vous dise ? Eh, je vais vous le dire, les jeunes, quand vous serez sur vos voitures autonomes, nous, on continuera à vous doubler un motouru en bagnole. En écoutant les Rolling Stones, on ne va pas lâcher le truc comme ça. Donc, voilà, ça, personne ne pouvait l'imaginer. Et avec une évolution, vous voyez, qui est là, incroyable. Des études récentes, évidemment, sur l'extrême pauvreté qui n'a jamais diminué comme autant, même s'il y a beaucoup de... Même s'aujourd'hui, je vais venir, il y a des enjeux quand même considérables. Sur la mentalité infantile, regardez, sur la culture en bas à gauche, enfin, ça n'a jamais été comme ça. Et c'est quand même absolument incroyable. Et maintenant, est-ce que ça va continuer ? Ben oui. C'est qu'effectivement, nos politiques nous disent... Tiens, il y a deux fois, celle-là. Ça devrait continuer comme avant. Mais non. Un vrai Darwinien, une vraie Darwinienne, c'est quelqu'un qui se dit ceci. Est-ce que ce qui a fait mon succès jusqu'à présent suffira pour demain ? Le vrai enjeu de l'évolution, mesdames et messieurs, ce n'est pas de savoir si ça a été formidable ou pas. Si ça a été formidable, tant mieux. La question est de savoir est-ce que ça peut continuer comme avant ? Et c'est vraiment à ça à quoi nous sommes confrontés, évidemment, aujourd'hui. Car on ne vous a pas tout dit. Bientôt, nous sommes... Enfin, bientôt 7 milliards, donc 8. Il faut que je vous remonte le chiffre. Et puis voilà. Plus on a de succès, plus les conséquences sont là. Aujourd'hui, les pollutions sont devenues la première source de mortalité au monde et de morbidité. l'espérance de vie est en train de redescendre dans les villes. La santé des jeunes est de plus en plus fragile. Alors, je veux bien qu'on ait été chauds dans les années 70, mais la libido est en train de régresser. Et pas de manière rigolote, parce que chez les jeunes hommes aujourd'hui, il y a moitié moins de spermatozoïdes que ma génération et la moitié qui est encore là est moins vitale. Mais toujours pas à rendre service. Tout ça, évidemment, personne ne l'avait envisagé. Vous voyez les dernières études sur la pollution, ce qu'on appelle les maladies civilisationnelles. Pardon, il y en a beaucoup, mais vous voyez ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives, ce qu'on appelle le stress, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, ce qu'on appelle aussi toutes ces maladies génétiques qui existaient déjà, mais qui sont malheureusement de plus en plus développées. Ce n'est pas massif, mais en tout cas, ça existe aussi. Ce n'est pas le pire, malheureusement, même si c'est très douloureux. Pour les personnes qui sont confrontées à ces questions-là, en tout cas, vous voyez, l'évolution est toujours un compromis, on gagne des choses et il y en a d'autres auxquelles on ne s'attendait pas. Et donc, en effet, nous sommes confrontés à cela. Par exemple, une des explications des maladies auto-immunes, parmi d'autres évidemment, c'est de se dire que, c'est ce que je dis aux médecins, n'essaie-nous de redevenir un petit peu malade pour qu'on consolide nos systèmes immunologiques parce qu'effectivement, trop d'antibiotiques ou autres, etc., fait que nous ne mobilisons pas nos systèmes immunologiques en Amérique du Nord, par exemple. Et donc là, on est vraiment dans une situation où des maladies ré-hermergent. Il y a quand même des couillons et des couillons qui ne veulent pas se vacciner contre la rougeole. Et ça revient. La tuberculose revient. Donc, on a oublié quand même ce qu'étaient les programmes de la vaccination. Il y a quand même de l'imbécilité aujourd'hui autour de ça. Et là, regardez la malévolution dans laquelle on est. Donc, il y en a qui disent pour en trouver la forme, mangeons comme Cro-Magnon. Donc, régime de Cro-Magnon. Oui, mais les mecs, ils couraient après le mammouth. Lui, il ne court pas après. D'accord ? Donc, les régimes alimentaires sont liés au niveau de vie. Et regardez cette malévolution qu'est en train de se faire. C'est catastrophique. Donc, non, mais le problème, c'est que 50% des Américains sont obèses. Je ne dis pas en surpoids. Maintenant, c'est obèse. Le coût de la santé là-bas aux Etats-Unis, c'est plus que tout le coût de la santé sociale chez nous. C'est absolument ahurissant. Les gens qui perdent de la libido, qui ont du diabète, qui ont du mal à soigner, j'ai une fille qui est médecin. On a beaucoup moins en France, mais quand vous recevez quelqu'un qui est obèse, c'est très compliqué pour les soigner. Évidemment, ils ne sont pas heureux, ces gens-là. Je ne suis pas en train de fustiger. Mais c'est un vrai problème. Et là, ah tiens, vous savez comment on l'appelle, celui-là en bas à gauche, là ? Les smombies. Contraction de zombies et smartphones. Oui, mais 15% de mortalité en plus dans les villes chaque année. Ils traversent les russes, regardez. Non, non, mais. Moi, je ne prends plus ma moto pour aller à Paris parce que je sais que je vais déglinguer quelqu'un ou je vais me faire déglinguer. Alors maintenant, c'est les trottinettes. Alors, trottinettes plus smartphone, là, votre survie darwinienne, elle est vachement limitée. Vous savez quoi ? Les jeunes perdent la vue de loin. Je dis ça en moyenne, bien sûr. Ils perdent la vue de loin. Autre, par ailleurs, ils ont le pouce développé, mais le reste, non. C'est une petite poussette de Michel Serres. Non, non, mais. J'ai des amis médecins, chefs de département, ils me disent, vous savez, on a un problème. On a des jeunes hommes qui viennent. Ce n'est plus ces hommes que les filles. Je suis désolé. Mais ils ont tout juste ce tonus musculaire pour tenir un examen debout 5 minutes. Sinon, ils tombent. Et un jour, quelqu'un, je croyais que quelqu'un me faisait une farce. On me dit, tu sais, on fait de plus en plus d'opérations pour renforcer les muscles de la nuque. Je lui dis, tu te fous de moi, là. Et un jour plus tard, je rencontre un médecin du travail qui me dit, je te confirme. Donc, on est à la première génération de ceux qui ont toujours été comme ça et qui ont des problèmes au niveau de la nuque. Et je vous l'ai dit, nous sommes plastiques. Nos gènes n'ont pas changé en fréquence relative depuis 50 ans. Regardez comment ma génération, en moyenne, une fois de plus, a changé et comment une partie de la jeune génération aujourd'hui est en train de partir dans l'autre sens parce que la plasticité, c'est formidable et ça va dans les deux sens. Bien évidemment. J'ai une amie sexologue de ma génération. Elle m'a dit, tu sais, les jeunes n'ont plus de libido. Alors là, j'ai fait comme les chimpanzés. Oh ! Donc, je ne dis pas tous les jeunes, bien évidemment, mais une partie. Donc, ce qu'il y a à dire, ce n'est pas en moyenne. Ce n'est pas en moyenne, vous allez voir pourquoi. C'est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça que nos analystes n'avaient pas vu arriver le truc. Donc, nous sommes entrés aujourd'hui dans, évidemment, une période comme celle-ci. C'est dans vos poches et vous avez tous les éléments, une fois de plus, qui font une certaine test créatrice, sauf que ça fait 20 ans que c'est annoncé par Jamie Rifkin, par des gens comme ça, par Andrew McAfee, par des gens comme Jared Diamond. Ce qui est intéressant, ce sont des essais qui sont faits par des gens qui sont en sciences humaines mais qui ont tous une formation de biologiste. Jamie Rifkin, une formation de biologiste. Benjamin Fonson et McAfee, les gens dans l'intelligence artificielle aujourd'hui qui éclatent ont des formations de biologistes ou connaissent la biologie. Je pense à mon ami aussi, Joël Derouenet, etc. Donc, c'est pour ça ce que je suis en train de vous dire là. C'est une approche que malheureusement, seuls les évoluististes voient parce que nous avons les outils pour analyser non pas mieux que les autres mais pour donner un apport en termes de compréhension supplémentaire et qui manque son. Donc, tout ça, vous l'avez là. Aujourd'hui, ce n'est pas allé de plus en plus vite, c'est la mobilité urbaine, ce qu'on appelle les smart cities. Donc, tout ça est devant vous. Vous avez le temps de le voir et ces changements, évidemment, sont liés à chaque fois à des nouvelles technologies et ces nouvelles technologies changent les cycles économiques. C'est ça qu'on n'avait pas vu ou c'est ça qu'on n'a pas voulu voir. Donc, il y a un siècle, il y avait un économiste russe, si, 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 il y en a eu à une époque et Kondratiev, donc, avait vu qu'il y avait des cycles. Mais il ne savait pas d'où ça venait et c'est Joseph Schumpeter, très inspiré par Darwin, d'ailleurs, sauf qu'il n'était pas très darwinien mais qu'importe, personne n'était à l'époque. Donc, il y a Schumpeter, un peu moins d'un siècle, il avait vu que c'était lié aux innovations technologiques et vous voyez sur ce schéma-là qu'à chaque fois, vous avez un cycle économique qui commence avec des innovations de rupture, donc innovations généralisées, technologiques qui font partir un nouveau cycle économique, ensuite ça sature et ça change. Alors là, écoutez-moi bien. Quand, petit, 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 voilà, quand commence un cycle économique, on croit en l'avenir, on s'endette, il y a peu de chômage, c'est plutôt des gouvernements libéraux plus ou moins sociaux et quand le cycle commence à saturer, ah ouais, alors là, il faut rembourser la dette, on a plus de chômage, on est plus dans la répartition, on taxe tous ceux qui sont productifs, c'est un hasard. Et c'est à chaque fois la même chose. Et c'est bien ce qu'on a connu que les derniers septennats, une saturation totale, une vision asymptotique où on n'a parlé que de redistribution et on n'a pas vu arriver les changements. Et ça, ce sont des études récentes qui sont donc de Andrew McAfee et Brunjan Folson qui ont écrit deux livres qui sont traduits sur Dél Jacob, je vous conseille de les lire, Le second âge des machines et plateforme, machine, plateforme et full qui eux ont très bien vu depuis dix ans ce qui est en train d'arriver. Ce sont qu'on n'a pas voulu les voir. À droite, vous avez quatre courbes. Celle en bleu, c'est l'augmentation des revenus médiants des ménages en Amérique du Nord. La verte au-dessus, c'est la création d'emplois. La rouge pourpre, c'est le PIB, donc la richesse et tout en haut, la productivité. Tout en bas, quand les courbes sont ensemble, c'est 1980. À droite, c'est 2015. Pendant toutes les 30 lorieuses ou le plan Marshall, tout ce que vous voudrez, cette période absolument étonnante, les quatre courbes étaient ensemble et elles commencent à se séparer en 1980. Et j'adore nos collègues américains quand il y a un gros problème, ils prennent un terme français le grand découplage. Alors le grand découplage nous dit que si on prend de base 100 en bas à gauche, que les revenus médians des ménages sont passés de 100 à 200. Good news. Sauf que la création d'emplois, elle est passée de 100 à 280. Oh oh ! Comment ça commence ce qui se passe ? Détérioration des classes moyennes. La productivité a augmenté. Pourquoi ? Courbe grise. Productivité, c'est les ordinateurs et le début de la robotique. Et en fait, ça correspond à l'arrivée de la micro-informatique. Et c'est pour ça maintenant que je me suis permis de parler de ma génération, pardon les jeunes, d'insister, je suis un peu lourd, pardonnez-moi. Mais en général, quand on sort des classes populaires ou qu'on issue des classes populaires, en général, on va vers des bacs plus 2, bacs plus 3, des métiers techniques. D'où les UIT, etc., les BTS, qui sont très prisés. sauf que quand on arrive de nouvelles technologies, quels sont les métiers les plus impactés, les métiers techniques. Et donc, on n'a pas vu venir. Pourquoi ? Parce que qui pouvait acheter un micro-ordinateur il y a 35 ans ? Les universités, les entreprises et les gens qui étaient les plus aisés. Donc, on l'a vu. On ne l'a pas vu arriver parce que c'était extrêmement progressif. Et derrière, ça commence déjà à être très massif dans les années 90. En plus de ça, IBM commence à lâcher la micro-informatique. Donc là, ça aurait été un signe qu'ils donnent aux Chinois. Et là, on n'a pas vu venir les Chinois qui vont débouler à toute vitesse derrière. Et ça, on n'a pas voulu le voir. Et qu'est-ce que ça implique ? Quand vous changez d'environnement, c'est là qu'on va retrouver notre Charles Darwin et les pinçons des Galapagos. Mesdames et Messieurs, quand une population est bien adaptée à son environnement, donc Charles Darwin en 1835 déboule aux Galapagos et s'aperçoit que sur chaque île de l'archipel, le taille du bec et du corps change. Mais à l'époque, il n'y a pas encore les statistiques, mais tout de même, il voit le truc. Donc, il ramène des échantillons. Son ami John Gould en éthologue lui dit, mon cher ami, quelques temps plus tard, vous avez plusieurs espèces. Alors Darwin, ça fumait déjà. Il savait où il allait. Mais Ding Ding, il sait que c'est une population ancestrale pour les pinçons qui vient du Chili et qui s'est diversifiée par divergence adaptative, comme on dit dans notre jargon, en fonction des conditions locales de l'environnement. Super. Depuis 30 ans, un couple de chercheurs formidables, Rosemary et Peter Grant, ils se rendent tous les ans au Galapagos. Super terrain d'études au passage. Et là, évidemment, dans la biométrie, on sait tout faire. Et vous avez la courbe qui est en haut à gauche. Et là, vous vous dites, wow, ils sont super adaptés. Courbe en cloche, belle curve, courbe de Gauss, belle moyenne, faible écart type. Super adapté. On est d'accord. Maintenant, quand l'environnement d'une espèce bien adaptée vient à changer, quelle est la partie de la courbe qui dégage ? Le centre ou la périphérie ? Eh bien, c'est le centre. C'est les classes moyennes. C'est ça que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que le modèle économique qui a vu émerger ces classes moyennes, dont je suis issu, comme la plupart des gens de cette salle d'ailleurs, à travers ce qui s'est passé dans les années 60, 70, 80 et début 90, eh bien, on passe justement du dromadaire au chameau. Et aujourd'hui, c'est ça le vrai problème que nous avons dans le monde qui change et c'est là que vient le mouvement des gilets jaunes, c'est que nous assistons à une détérioration des classes moyennes. Et le problème est là. Et regardez, la grande distribution qui a accompagné les Trente Glorieuses, il y a une bipolarisation. Les grandes enseignes aujourd'hui, elles sont dans le haut de gamme, bio, ou alors vous avez le low cost. Et à France, ils ont un vrai problème, ou il faut qu'ils aillent sur l'Emirat ou sur le low cost. Tout est comme ça aujourd'hui, nous assistons à une bipolarisation et dans l'évolution. Quand une population connaît ce genre de schéma, ça veut dire que l'environnement change et que nous sommes en train d'assister à un changement considérable d'un point de vue adaptatif. Et cette bipolarisation, malheureusement, on ne l'a pas beaucoup vue, sauf ceux qui sont du mauvais côté. Donc pour des gens qui ont de bons revenus, on peut très bien aller des deux côtés. Il y a ceux qui sont une seule bosse et ceux-là, ça ne va pas bien. Et bien évidemment, vous avez entendu ce qui s'est passé ? Vous vous souvenez ce qui s'est passé pour la réélection de Sir Obama ? Vous savez qu'il n'a failli pas passer ? Et les manifestations, c'était Save the Middle Classes. Et il y a un très beau film qui évoque cela. C'est Grand Torino. Film sublime qui montre comment cet homme qui est arrivé à 70 ans, 80 ans a bénéficié de cette évolution de l'après-guerre et là, il emprunte le nos santé et il s'aperçoit que son monde a déjà complètement changé. Si vous n'avez pas vu ce film, renvoyez-le, voyez-le et ça montre très bien comment la société a changé. Le film est absolument sublime. Et là, en effet, c'est ce que nous sommes en train de vivre et si vous avez écouté un petit peu les enquêtes sociologiques sur le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas les chômeurs, ce n'est pas les plus pauvres, ce sont ceux des personnes des classes moyennes dites inférieures en termes de revenus qui sont juste en dessous du revenu médian des ménages français et qui savent que si ça continue comme ça, les prochains, c'est eux. ça, c'est une litigence des peuples quand même. Je ne fais pas du pro-politique pour les Gilets jaunes ou pas, ce n'est pas ça. Je fais simplement une analyse de ce qui est en train de se passer. Et ça, heureusement qu'on le fait parce que regardez les conséquences, il va falloir qu'on invente une nouvelle gouvernance. Savez-vous, mesdames et messieurs, quel est l'état des États-Unis où est le plus de pauvres ? Allez. La Californie. C'est là qu'il y a le plus de millionnaires, de milliardaires, Hollywood et les géants du numérique et à côté, vous avez des gens qui ont plusieurs jobs. L'expression, si vous ne la connaissez pas, s'appelle la gig economy. La gig, donc la danse du Moyen-Âge. C'est-à-dire les gens qui font plein de petits boulots mal payés avec des horreurs indécents et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Or, je vous rappelle que la Californie, c'est l'état le plus riche de l'Amérique du Nord et peut-être quasiment aussi riche que la France. Que la Californie, c'est le pays qui a adopté, avant les autres États, un salaire minimum. Et c'est l'État qui a les pires problèmes écologiques. Donc ce que vit la Californie aujourd'hui, c'est ce que nous allons vivre. Donc je ne suis pas en train de parler d'un État qui n'a pas de politique sociale. C'est là qu'il y a le salaire minimum le plus élevé aux États-Unis. Et malgré tout, nous avons ces problèmes. Donc ce qui veut dire que le problème est beaucoup plus profond qu'on l'imagine, ça montre bien que nous sommes complètement en train de changer de société à l'échelle mondiale. Avec tous les problèmes justement d'une partie de la population qui décroche et qui pourtant travaille et difficilement. Alors pardon, les conséquences sont très claires. Vous avez ici un prix Nobel d'économie qui s'appelle M. Angus Ditton. Vous avez entendu parler de M. Angus Ditton ? Eh bien, il a eu un prix Nobel. Et vous savez quoi ? Les inégalités, ça coûte extrêmement cher. En termes de santé, les personnes qui sont à gauche ont trois fois plus de chances d'avoir des maladies que les personnes qui sont à droite. Et d'ailleurs, en France, c'est Solidarité Nationale Chômage. C'était publié il y a trois mois. Les personnes qui sont au chômage ou qui sont désocialisées ou qui n'ont pas de niveau de vie décent ont trouvé plus de chances d'avoir de maladies de toutes sortes que les personnes qui sont dans une meilleure situation. C'est-à-dire, la plupart d'entre nous dans cette salle, certainement, je l'espère. Mais il y a mieux. The Inner Level. Ce n'est pas publié en français. Les psychologues américains, alors, les psychologues américains, ce n'est pas les psychologues français. Ce n'est pas Freud et l'âme qui vient de Dieu. C'est des psychologistes, c'est-à-dire des neuroscientifiques aussi. Ils ont des vraies méthodes scientifiques. Et là, ils ont regardé quels étaient les travers psychologiques. Alors, tout. Complexe d'infériorité, frustration, supériorité, arrogance, enfin, là, il y a un paquet parce qu'on est tous des travers. On ne manque pas de data, là. Enfin, de critères. Donc, ils ont fait une analyse dans différents pays. Ils ont regardé à quoi étaient corrélés ces désordres ou ces états moyens, donc, psychopathologiques et psychosomatiques. Vous savez quoi ? C'est corrélé pour les pays. La première corrélation qui sort, c'est les inégalités. Ce qui veut dire qu'en Amérique du Nord, les gens les plus riches sont dans un état psychologique moins bon que les moins favorisés au Danemark. Alors, je vous raconte une petite histoire. J'étais en Corse, à Bonifacio. On est sur le port, alors, il y a des yachts, etc. Alors, ça ne vous fait même pas envie parce qu'on n'a pas les moyens. Mais c'est beau. Je monte sur la corniche avec ma femme et je vois arriver dans le port un yacht, mais vraiment mouse. Vraiment plus long que tous les yachts dans le port. Je dis à ma femme, on descend, on va se marrer, ça va être de la primatologie de base. Et là, on se met près du yacht le plus grand jusqu'à présent dans le port et on attend les réactions. Et l'autre rentre, le yacht rentre. Et alors là, plus il rentrait, plus les autres déprimaient. Et plus il faisait la gueule. Et vous savez quoi ? Les études montrent en psychologie que plus les gens sont riches, plus ils dépriment parce que sa personne est encore plus riche. Et le temps d'arriver à Bill Gates, qui lui est vraiment cool, vous voyez le truc ? Non, on marche sur la tête. On ne peut plus continuer mais comme ça. Vous voyez ? Donc, voilà les conséquences qu'on en a à faire. Et donc aujourd'hui, la révolution numérique, je vais terminer là-dessus, c'est qu'effectivement, elle est annoncée depuis longtemps. Alors c'est quoi ? C'est les applications. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on est dans l'espace digital d'Arwinien. Parce que personne ne pouvait prévoir ce qu'il allait se passer. Et en 2007, parce qu'on ne vous a pas dit, c'est 2007 le changement. En 2007, on a trois événements qui arrivent la même année. En janvier, M. Steve Jobs arrive sur la Seine, Apple Show, et il sort ce qu'on appelle l'iPhone, et il dit I'm going to change the world. Je vais changer le monde. Et vous savez quoi ? Il a mis un an à comprendre ce qu'il allait se passer. Même lui, M. Steve Jobs. Il a mis un an à comprendre qu'il fallait héberger les applications des autres entreprises. Mais il n'avait pas vu ce qu'il allait arriver non plus. Parce que ce qui va arriver, c'est un mec qui attend un taxi qui n'arrive pas à Paris qui s'appelle Kalanoïk. Et c'est Uber. Et c'est quoi les mondes d'Arwinien ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un avec un smartphone, quelques copains et copines et très peu de moyens peut créer une application qui peut complètement bousculer tout un secteur économique et social. Et ça, personne n'avait vu venir. Souvenez-vous Karl Marx. Karl Marx a parfaitement étudié le premier âge des machines. Parfaitement analysé. Il faut beaucoup d'argent sur les banques pour produire des moyens de production auxquels nous, nous vendons nos compétences et notre force de travail. C'est le contrat modèle de l'entreprise moderne. Sauf qu'aujourd'hui, des jeunes ou des moins jeunes, parce que vous savez, ça c'est pour les plus jeunes, qui créent le plus de start-up aux Etats-Unis ? Les seniors. Ah non, mais là, on est vraiment des parasites terribles, on ne va pas lâcher. Et là, mais ils ne créent pas dans les nouvelles technologies, bien sûr. Ce sont d'autres secteurs. Mais ça va être pareil en France, ça commence aussi très fort. Et là, donc, en effet, personne n'avait prévu ce qu'on appelle l'économie des plateformes. C'est-à-dire des gens qui se mettent entre les producteurs de biens et de services et les clients. Et tous voulaient l'utiliser. Alors pourquoi c'est Darwinien ? Je vous donne l'exemple de Twitter. Il y a 10 ans, il y a exactement 10 ans, M. Jack Dorsey, avec ses copains et ses copines, font un hackathon. Alors je rappelle l'hackathon, c'est les hackers. Alors les hackers, ce n'est pas les vina pirates que vous voyez dans les films. Les hackers, c'est une culture aux Etats-Unis depuis 60 ans. C'est-à-dire qu'ils estiment que les gens, tout le monde, c'est la logique californienne, même si ça a commencé au MIT, tout le monde doit pouvoir accéder aux moyens informatiques, aux moyens de calcul ou autres. Donc les hackers, c'est une philosophie de l'accès à tous les moyens de calcul et aux logiciels pour tout le monde. C'est la logique qu'on aura dans le web, c'est la logique qu'on aura avec l'Inus, enfin accessible à tous, toute une culture qui a été renforcée évidemment à la mode californienne. Et un hackathon, donc de, pas d'hackathon, donc le marathon, donc on se met deux jours, trois jours ou d'un jour, qu'importe ensemble et on essaie de résoudre un problème ou de trouver des idées. Ce qu'on appelle maintenant le design thinking dans différentes versions. Et là donc, il y en a un qui lâche, Jack Dorsey, tiens, j'aimerais bien une messagerie de 140 caractères envoyée à des amis. Hé, entre en nous là. Est-ce qu'une messagerie de 140 caractères envoyée à des amis, ça correspond à un projet fondamental pour l'avenir de l'humanité ? Bien sûr que non. Donc, il crée cette application. Si ce n'est pas pris, ce n'est pas grave. On l'a passé un bon moment, puis peut-être que ça servira plus tard. Oups. Si c'est pris, ça peut changer le monde. Et c'est bien ce qui s'est passé. sauf que personne ne peut savoir, même les inventeurs, ce que cette innovation va changer. Croyez-vous un seul instant, mes chers amis, que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes de Californie avaient imaginé les printemps arabes ? Croyez-vous un seul instant qu'un gars qui voudra guéder des filles à Harvard, qui s'appelle monsieur Zuckerberg, avait imaginé que Facebook allait servir pour les gilets jaunes ? Bien sûr que non. Pensez-vous un seul instant que ces jeunes, je reviens sur Twitter, avaient imaginé Google Flu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous un petit peu, il fait froid, on envoie des messages, toi aussi, tu as été chez le pharmacien, tu es malade, tes enfants, etc. Et donc, on sait que maintenant, les épidémies arrivent avant que les gens n'aillent que se faire soigner. 2008, la crise financière vient de là, c'est-à-dire que les gens envoyaient des informations sur les réseaux, notamment Twitter, sur la valeur des entreprises cotées à la City, et les algorithmes se sont emballés, on en sort à peine. Et les fake news, qui menacent notre démocratie. Attendez, ils n'avaient pas imaginé ça, ces jeunes femmes de Californie. Donc c'est ça, les mondes darwiniens, c'est-à-dire que c'est comme nos gènes, nos gènes mutes, ils n'en ont rien à foutre de vous. Si ce n'est pas pris, ça ne change rien, si c'est pris, ça peut être bon ou pas bon. Et qui opère la sélection ? C'est vous ! Personne ne vous oblige d'utiliser Facebook, Twitter, Instagram, etc. Donc on est bien sur des processus de variations-sélections qui sont absolument imprédictibles. D'où le désarroi des prospectivistes. Alors moi, quand j'étais jeune, on parlait des futurologues, des rares métiers qui n'ont pas eu d'avenir. Aujourd'hui, faire de la prospective, vous pouvez toujours vous accrocher. Donc voilà le monde dans lequel on est. Après deux siècles d'excellence Lamarcké, non, il y a eu des malheurs quand même, c'est-à-dire on transforme le monde, on répond aux problèmes, c'est pour ça que nos politiques, qui sont la plupart des gens courageux, très engagés, c'est dur de faire la politique, en plus on leur demande beaucoup. Mais simplement, voilà, on a changé le logiciel et personne ne le leur a dit et personne ne le sait encore. Parce qu'effectivement, on sort de deux siècles, alors c'était déjà profilé avec la Renaissance, cette affaire-là, ce qu'on appelle l'humanisme, mais de se dire la société a une vision, on a des projets et on va bâtir le monde de demain par l'éducation, la médecine, la production, l'économie, etc. Alors ça différa entre la gauche et la droite, grosso modo, mais on y allait, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde où personne ne sait où on va. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est bien ce quoi on est en train de vivre, c'est-à-dire que depuis deux siècles, c'est ni plus ni gauche ni droite, on n'a plus de vision de progrès. Et nous cherchons ce monde dans lequel nous allons être. Et c'est bien ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Et donc, je suis surpris que tout le monde soit surpris parce que les géants du numérique l'avaient annoncé la couleur. Donc, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, voilà ce monde dans lequel on est. Et très clairement, et ça, je le laisse à votre appréciation parce que je n'ai pas plus de vérité. Alors, quand il s'agit d'une analyse darwinienne, je suis un peu plus compétent que les autres en moyenne, bien sûr. Mais voici ces événements de 2007 parce que je ne vous ai pas tout dit. Donc, il y a six jobs. Depuis 2007, la majorité de la population humaine est urbanisée. Et nous autres, alors même si à Montpellier, à Toulouse, c'est dément, parce que vous avez 15 000 habitants de plus par an, et en gros modo, grosso modo, on n'avait aucune idée de ce que c'est qu'une mégalopole. 20 ou 30 millions d'habitants, on ne sait pas ce que c'est en Europe occidentale et tant mieux d'ailleurs. Et puis là, c'est quoi ? Le chat. L'éclatement de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi c'est arrivé avec le chat ? Parce qu'en 2007, ensuite en 2012 avec M. Jeffrey Hinton en utilisant ce qu'on appelle la nouvelle intelligence artificielle mais c'est faux parce qu'elle a commencé avant l'autre d'ailleurs en 1943 donc elle est bio-inspirée. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle qui est en train d'éclater avec nous aujourd'hui dans le monde, analyse d'images, machine learning, donc les machines qui apprennent d'elles-mêmes mais là on les contrôle, c'est les statistiques. Mais le deep learning, c'est-à-dire là des machines avec des algorithmes évolutionnaires, vous savez quoi ? Tout ça est inspiré des théories de l'évolution. Neurones artificiels, algorithmes évolutionnaires, darwinisme artificiel, tout ça, les méthodes de mutation, de crossing over, toutes les techniques que nous avons, que nous connaissons dans l'histoire de la vie aujourd'hui sont complètement impliquées dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle moderne qui a commencé en 1943 alors que l'autre qui est basé plutôt sur les logico-mathématiques qui commence à calendaring en 50 mais surtout en 1956, et bien aujourd'hui c'est celle-là qui est en train d'éclater. On n'a jamais été autant dans les mondes darwiniens. On a des Français absolument géniales comme Ayan Locker mais il y en a d'autres. Et donc pourquoi les chats ? Parce qu'en 2012, justement, en utilisant, là c'est ce qu'on appelle la bio-inspiration et non pas du biomimétisme, en s'inspirant des réseaux de neurones et il y a des couches de neurones et des algorithmes auto-apprenants, ils ont été capables dans un concours international qui est très très important qui s'appelle ImageNet, donc ImageNet, ils ont d'un seul coup, par la reconnaissance d'images, complètement éclaté les autres approches qui étaient basées sur des données plus ou moins, enfin des procédés plus ou moins classiques d'analyse de données sur comparaison et statistiques. Alors pourquoi le chat ? Parce que tout le monde veut, pour être laqué sur Instagram, se mettre avec un chat. Vous avez un chat sur les genoux, vous êtes laqué. Moi j'ai essayé avec un babouin. Je ne suis pas très liké, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des milliards d'images de chat sur les réseaux et donc c'est comme ça qu'ils ont tapé sur ces données, ce qu'on appelle les données massives, donc les big data et que c'est ressorti. Donc en fait aujourd'hui, ça sera mon prochain livre, donc il était déjà annoncé, pardon, on est un petit peu trahi parce que c'est de ma faute parce que j'ai pris de retard avec Odile Jacob sur le dos et elle a raison. Et là donc, ce livre sortira début janvier qui s'intitulera donc, qui s'intitule déjà Les chimpanzés du futur et l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que franchement, mon credo est le suivant. Si on n'est pas foutu de comprendre l'intelligence des autres animaux, notamment des grands singes, on ne va pas se marrer avec l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas une intelligence animale. Il y a une grande diversité d'intelligence animale. Les chimpanzés sont plus proches de nous, les chiens d'autres intelligences, les ours d'autres intelligences, les dauphins d'autres intelligences. Donc il y a des intelligences animales et il y a des intelligences artificielles. Et si on n'est pas capable de faire cet effort de réflexion qui est vraiment très lié aux théories de l'évolution, eh bien on ne va pas réussir. Une source d'angoisse dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on dit l'intelligence animale. Et vous avez les gens à la télé, ah ouais, alors l'intelligence artificielle va être plus forte que nous, je te rassure, oui. Elle est même faite pour ça. Et même dans certains domaines. Et ça, ça va changer nos métiers, les entreprises ou autres. Vous savez, les entreprises, je travaille beaucoup avec elles, elles ne sont pas toutes parfaites. Mais elles changent très vite. Je n'ai pas tant de les cités et puis je ne peux pas faire de publicité. Mais je travaille avec des grandes entreprises, des collègues à moi, sur égalité homme-femme, équité, sur l'environnement, sur le RSE, etc. Vous savez quoi ? On sait aujourd'hui que les entreprises qui avaient une vraie rapproche, il y a déjà une approche éthique, c'est pas mal, mais une véritable approche qui intègre une problématique RSE, notamment égalité homme-femme, mais aussi ethnique, culturelle, environnement, et une transformation numérique en même temps, les deux, les entreprises qui font les deux en même temps, avec une vraie table réflexion, collaborative avec les autres entreprises, parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi ? On ne parle plus de compétition. On parle de co-évolution, de co-pétition. C'est pour ça que le monde d'aujourd'hui est radicalement différent. Les entreprises ont déjà complètement leur changé leur façon de travailler ensemble. C'est incroyable. C'est ce que j'appelle la société liquide. Le concept n'est pas de moi, c'est Zygmunt Bauman qui vient de mourir, un grand sociologue. C'est-à-dire, les flux d'informations sont en train de tout changer. Et pour vous donner une image de cela, je vais revenir sur, justement, l'écologie évolutionniste. Mais avant, tout de même, vous éclairez un petit peu sur ces intelligences artificielles. D'abord, la première chose, ça fait 60 ans que ça existe, ce truc-là. Sauf que ça se développe très vite. Et c'est exactement par rapport à la façon dont nous raisonnons. Vous avez un type d'intelligence artificielle qu'on appelle logico-mathématique. C'est notre cerveau gauche qui est logique, qui est déductive, ça s'appelle la déduction, et qui, elle, fonctionne très bien, ce qu'on a appelé les systèmes experts dans les années 80. Sauf que, dès que ces systèmes experts font des choses, on les sort de l'intelligence artificielle. Mais grosso modo, alors on a des systèmes qu'on connaît très bien, logico-mathématiques, là, les règles sont bien établies, c'est les lois de la physique, par exemple, ou de la chimie. On prend les données qui sont contraintes et on a des résultats qui sont garantis ou qui sont déployés. Et ça, ça va continuer. L'autre, c'est le cerveau droit. Donc, le cerveau des naturalistes, le cerveau classificatoire, ce qu'on appelle l'induction. Et dans l'induction, c'est quoi ? Et là, Charles Darwin, je peux vous dire, c'était le meilleur pour travailler sur la déduction et l'induction, une fois de plus, Charles Darwin, eh oui. Eh bien, c'est-à-dire, avec des données, on a des méthodes de classification pour faire ressortir des schémas, qu'on appelle les patterns en anglais. Donc, ils sont des propositions d'hypothèses, OK ? de nouveau, par la déduction. Et vous avez aussi ce qu'on appelle l'abduction. Alors, ça, c'est un terme qui n'est pas très connu en français. Là, c'est quand vous avez des résultats et vous avez des données et vous les faire correspondre. Ça s'appelle un diagnostic en médecine. Vous avez quelqu'un qui arrive avec des symptômes, vous avez un ensemble de données, vous essayez de faire correspondre les deux. Et vous savez quoi ? Les études de psychologie comparée américaine, pas en France, malheureusement, nous montrent qu'en gros, 10, enfin 20% de mémoire, je cite, les gens sont très logico-mathématiques, l'intelligence naturaliste parce que je vais vous dire, connaître les équations de Newton, l'âge de décors, c'est bien. Mais quand vous connaissez la taille des branches, c'est mieux. Surtout quand vous êtes un singe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, l'intelligence naturaliste, c'est celle qu'on utilise quand on conduit, quand on voit un nouvel environnement, etc. Et donc, vous savez où est le problème ? C'est que notre éducation, c'est sur quoi, chez nous à l'école ? Sur le calcul et les connaissances. Et où les machines sont super bonnes ? Sur le calcul et aller chercher les connaissances. Donc, il va falloir qu'on change d'art d'art dans le système éducatif parce que là, on va se faire damer le pion à toute vitesse. Et la troisième type d'intelligence artificielle qui va éclater, et là, c'est marrant parce que les gens du MIT, notamment Ronnie Brooks, utilisent ce terme. Nous allons connaître une explosion cambrienne. Le cambrien, c'était il y a plus de 500 millions d'années où c'était la grande affaire des années 80 avec Stephen Jégoul d'ailleurs, mais d'autres bien sûr. Tous les types qu'on appelle des plans d'organisation, je sais que mes collègues évolutionnistes, ce n'est pas ce terme, enfin, les plans structure, les schémas, donc corporels pour faire simple, mais ce n'est pas le terme, eh bien, apparaissent, toutes les formes structurales de base apparaissent il y a 500 millions d'années. Après, ce n'est que de la diversification et des variations. OK ? Eh bien, nos collègues du MIT nous disent que nous allons connaître une explosion cambrienne avec quoi ? Eh bien, avec ce qu'on a connu dans l'évolution, justement, humaine et des grands singes. Ce que les Américains appellent, ou en anglo-saxon, Ombudnement, c'est-à-dire, et Yann Lecain le dit très bien, Turing l'avait dit, mais on ne l'avait pas bien vu, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de mettre en place des machines, en gros, ça va être les robots, qui sont comme un enfant de deux ans, qui apprend en même temps à parler et à bouger et qui, par des algorithmes, lui dans son cerveau mais dans les machines, avec des algorithmes d'auto-apprenants, capacité d'analyse à les données, sont capables d'auto-apprendre et de s'éduquer elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, cette troisième intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence artificielle complète, elle est en train complètement de reproduire ce qu'est notre ontogénèse et non pas notre phylogénèse. C'est-à-dire, comment nous, d'enfants, nous sommes devenus adultes et nous avons appris. Et cette intelligence artificielle, je peux vous assurer, il y a des chances que ça a été avec pepper à côté et ça va être du gâteau. Voilà ce monde dans lequel il y a. Mais il ne faut pas en avoir peur parce que ça ne va pas substituer un nu, on va requêter des bêtises. Quand on fait de l'induction, c'est très facile comme opération. En fait, c'est des droits de régression, très clairs, ou linéaires, ou curvues lignes, un peu plus compliquées, mais enfin, grosso modo, les techniques de base sont assez simples. Sauf que nous, pour le faire, il faut 15 ans. La machine le fait en quelques secondes. Donc, est-ce que ça substitue à nous ? Non. C'est-à-dire que la machine, c'est ce qu'on appelle l'intelligence augmentée, elle nous permet de déployer des capacités que nous avons déjà mais qui nous prendraient trop de temps ou qui sont trop fastidieuses ou trop fatigantes. Donc, ayons cette intelligence et ce sera le plaidoyer dans mon prochain livre d'ailleurs et je terminerai là. C'est-à-dire que on a été très mal préparés au monde qui vient. D'une part, parce que dans le domaine des théories de l'évolution ou de l'évolution en général ou de la philosophie, mais dans une partie de la philosophie, bien sûr, c'est qu'on a négligé les autres intelligences qui ne nous ont pas préparés à connaître les nouvelles intelligences que nous créons nous-mêmes. Donc, le vrai enjeu demain, c'est que, comme le dit mon ami Joël de René et d'autres, nous arrivons vers une période qui peut être absolument extraordinaire à condition que nous soyons capables de bien comprendre ce que c'est l'évolution, celle qui a été la nôtre, celle qui est en train de se faire et celle que nous créons de manière artificielle. Et comme je vous ai dit, nous avons un cerveau social et je pense que les capacités cognitives des jeunes qui sont déjà dans cette salle seront certainement, je l'espère, nettement plus, enfin différentes, pas meilleures parce que c'est d'autres façons de faire, mais déploierons des capacités qu'on n'a jamais connues dans l'histoire de l'humanité ou l'histoire de la vie parce qu'effectivement nous avons un cerveau social et ce cerveau social qui s'étend à tous les humains étendu aux autres espèces et étendu aux intelligences artificielles, bien avec le même cerveau, nous allons connaître des choses absolument inimaginables. Mon cerveau, à moi, il est passé du néolithique au transhumanisme, vous vous rendez compte ? Même ça. Qu'est-ce que vont connaître les jeunes ? C'est absolument extraordinaire. Et donc effectivement, c'est ça, la vraie intelligence de l'évolution, c'est la co-évolution dans un monde des intelligences qui nous attend si nous sommes intelligents pour évidemment être responsables et de penser aux générations futures qui évidemment peuvent se voir un avenir absolument extraordinaire sauf qu'effectivement il va falloir qu'on change d'éducation, de système économique, de gouvernance, c'est vraiment ça qui nous attend devant nous, c'est un extraordinaire chantier mais là cette fois-ci ce n'est pas les baby-boomers qui vont donner le là, c'est nous tous. Merci. Applaudissements Normalement, le micro va circuler dans la salle pour vous aider à poser vos questions. Pour commencer peut-être et vous aider à basculer sur la période d'échange, j'aurais une question pour Pascal Pic, je le remercie pour sa conférence et la richesse qui est développée et puis surtout les perspectives aussi qui sont mises en exergue à la fin de l'exposé. La question en fait c'est qu'une première partie de votre ouvrage s'intéresse à décrire l'éthologie de quelques espèces de singes et de grands singes savamment choisis et effectivement la première diapositive de l'exposé avec tous ces super dessins au trait de ces visages de grands singes nous renvoyait un petit peu avec l'Elysée derrière à des comportements qu'on aurait déjà vu ou qu'on peut calquer sur des choses que l'on a déjà vu un petit peu comme on vous le dit dans le livre avec Yann Barthès et son analyse de la communication non-verbale qui révèle beaucoup de choses. Et donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus sur par exemple est-ce qu'il y a une fonction dans la Ve République qui est plus ou moins adaptée à telle ou telle espèce ou comportement éthologique ? Non, non parce qu'effectivement en tant qu'évolutionniste c'est de rechercher comme ça c'est la question quand même c'est de rechercher les mécanismes et les mécanismes sur les différentes espèces et regarder les facteurs plus ou moins universels qui s'appliquent dans les mêmes circonstances c'est ça donc il n'y a pas du tout les bambouins ont leur comportement notamment en termes de démocratie collective de décision collective d'ailleurs c'est passionnant ce qui se passe avec eux c'est-à-dire c'est ce qu'on est en train de connaître avec les Gilets jaunes qui doit être leader ou pas quelles sont les prises de décision collective c'est exactement ça qu'on est en train de vivre et là quand tout va bien bon tout va bien et il arrive par un moment que la saison est un peu plus sèche il y a des problèmes de ressources et là ils sont un peu désemparés ils ne savent pas où aller et c'est très amusant parce qu'il y en a un qui va dans une direction les autres regardent je ne sais pas peut-être celle-là et ce qui est amusant c'est que tout un seul coup c'est décorrélé avec le statut social c'est pas forcément le ou la leader qui va embarquer tout le monde le leader peut montrer une direction mais les autres vont douter et au bout d'un moment ce qui est intéressant c'est que le groupe comme ça il y a une espèce de consensus ils se regardent les uns les autres et ils vont tous décider d'aller dans une direction qui n'est pas forcément celle désignée par les leaders ou pas alors ce qui est très intéressant c'est que même les leaders sont assez intelligents pour comprendre ce n'est pas de remise en cause de leur leadership ça c'est très clair donc là c'est quand même et c'est non-verbal c'est non-verbal et si un jour ils ont suivi un ou une direction indiquée par un ou une babouin ou babounette ça s'avérera évidemment cette personne sera investie de certaines compétences donc on aura tendance à lui faire plus confiance bien évidemment donc c'est comme ça chez nous donc c'est des fondements on s'aperçoit qui sont très anciens parce que la lignée des babouins s'est séparée de la nôtre il y a très longtemps mais il y a plus il y a plus je parle beaucoup des singes capucins que j'adore c'est les petits singes d'Amérique du Sud si vous les connaissez ils sont très mignons ils ont des petites mimiques c'est une touffe de poils au-dessus on les appelle les capucins et c'est incroyable parce que ces singes capucins sont super doués et on fait des études sur eux des observations qui permettent de valider les thèses du prix Nobel d'économie Daniel Kahneman de 2002 ça s'appelle l'économie expérimentale et l'économie donc et l'économie donc comportementale c'est la même chose grosso modo et donc on était surpris parce qu'on croyait qu'il y avait des comportements irrationnels chez l'homme mais pas du tout on a mieux compris avec les singes alors on va faire un jeu enfin je trouve des victimes oula madame si vous m'avez interrompu plus d'une fois non votre prénom allez non ça va on vend tout le monde maintenant il ne faut pas se dégonfler bon allez allez votre prénom bon madame en blanc alors donc c'est le jeu de l'ultimatum et un de nous deux va être tir au sort et celui qui est tir au sort aura une somme d'argent et va proposer un partage à l'autre si l'autre accepte on part avec le partage qui est décidé par contre si l'autre personne refuse on part avec rien vous allez comprendre le Brexit maintenant donc je joue avec la dame en blanc qui ne veut pas donner son prénom c'est moi qui suis tir au sort bien fait pour vous j'ai une centaine d'euros et je propose un partage à la dame je suis d'après tout elle est sympathique un petit peu embêté mais bon mais bon je ne vais pas la revoir donc je regarde 80 et je lui en propose 20 j'ai l'impression d'être sympa et là vas-y le paléo de service là quand même il n'a pas une grande estime de moi peut-être un peu rancunier il en garde 80 et il m'en donne 20 c'est quand même pas très généreux et elle va dire non c'est à dire on a basculé d'un jeu je crois gagner beaucoup et elle gagnera peu à un jeu et ben mon gars moi je vais perdre de toute façon j'avais rien moi je vais perdre peu mais toi tu vas perdre beaucoup et le vrai danger en politique c'est qu'on bascule de ce jeu là de gagnant beaucoup à gagnant peu à je perds peu et tu vas perdre beaucoup et vous vous souvenez après le Brexit on a eu des commentaires on a dit les gens de la campagne tout de même ils exagèrent en Bretagne enfin en Grande-Bretagne pardon ils ont eu des frais structurels de l'Europe ils ne sont pas reconnaissants c'est pas ça le problème c'est que les gens des campagnes avaient l'impression d'avoir 20 alors que ceux des villes avaient 80 et à partir de là vous perdez le jeu maintenant toutes les études nous montrent qu'en général les personnes dealent autour de 60-55 j'ai l'avantage j'en garde un peu plus et j'en donne un peu moins mais j'ai respecté l'autre personne maintenant comme c'est une dame qui est devant moi si j'en garde 40 je propose 60 elle va se dire il a une idée derrière la tête donc voilà ce que ça nous apprend c'est ce petit panorama de quelques espèces de singes ça montre bien que ça met en exergue des comportements absolument fondamentaux qui ont été mis en place par l'évolution mais je vais prendre un autre jeu donc vous ne voulez pas jouer vous tant pis donc madame et monsieur vous prenez en haut non c'est vous là oui vous Isabelle monsieur Isabelle et Jean-Louis je suis un sage capucin celui-là on m'a donné des pièces de monnaie et je vais apprendre à négocier et je peux vous dire on les capitalise très vite ils comprennent très vite la valeur d'un jeton c'est le jeu des pommes donc je vais vous dire une chose dès le départ le résultat c'est que dans toutes les expériences que je vais vous citer au bout du bout j'ai deux pommes vous mettez ça vous dites à une machine quelle est la meilleure expérience elle vous dira t'inquiète pas mon gars t'auras tes deux pommes sauf que on va d'abord jouer sous forme de gain donc je donne un jeton à Isabelle et elle me donne deux pommes je donne un jeton à Jean-Louis pardonnez-moi il me donne trois pommes je dis oh le père Jean-Louis sympa je redonne un jeton à Isabelle à continuer à me donner deux pommes régulière Isabelle et je donne un jeton à nouveau à Jean-Louis et là elle me donne qu'une pomme vous réitérez en moyenne j'ai deux pommes bien sûr sauf que je veux préférer assurer mes gains donc je préfère faire confiance à Isabelle plutôt qu'à Jean-Louis on change le jeu on part de trois pommes et là je donne un jeton à Isabelle toujours régulière deux trois pommes on donne deux paf je vais vers Jean-Louis je donne un jeton il me donne trois pommes j'en perds pas sympa Jean-Louis je recommence Isabelle toujours constante paf tu rajoutes deux pommes mon gars donc hop deux pommes et je donne à Jean-Louis le coup d'après il ne donne qu'une pomme donc moyenne deux pommes et là je préférais avoir un deal avec Jean-Louis parce que autant je préfère assurer mes gains que je préfère jouer sur les pertes et bien nos comportements sont comme ça et c'est tous les enjeux vous avez remarqué pendant la dernière élection personne n'a parlé de destruction créatrice je vous rassure la destruction est déjà là c'est ce qu'on est en train de vivre parce qu'effectivement en tant que singe en tant qu'humain quand on entend destruction créatrice on voit d'abord destruction la perte plutôt que le gain donc c'est pour ça que présenter un projet politique d'entreprise ou quoi que ce soit donc ces différentes espèces de singes nous apprend beaucoup de choses alors en ce qui concerne les chimpanzés qui sont les seuls à faire de la politique là j'ai pris les personnages du prince de Machiavel et on a tout en stock chez les chimpanzés le démocrate le magnanime le fourbe le salaud le tyran ça veut dire quoi que chaque espèce en fonction des individus des représentations des autres des institutions collectives et bien il n'y a pas de système politique de chimpanzé ou humain on s'aperçoit que comme aujourd'hui ou par le passé on a en fait différents types du système politique qui vont dépendre du consentement et il y a plein de descriptions je ne veux pas vous dire le bouquin mais par exemple le Léviathan vous savez qui est un texte fondateur de la pensée politique et bien il y a un exemple avec une femelle chimpanzée qui s'appelle Mama je peux vous dire que c'est une sacrée politique celle-là elle est décédée il y a peu de temps et bien les chimpanzés ont rejoué le processus du Léviathan je donne un peu de ma liberté pour gagner un peu plus donc de sécurité c'est le coup que nous a fait Rigan comme vous vous souvenez ou le père Trump donc c'est très intéressant c'est à dire qu'on est sur des ressorts j'allais dire naturels même si ça passe par le regard qui sont profondément ancrés dans l'évolution à différents degrés évidemment avec différentes représentations chez les humains et les autres espèces donc vous voyez c'est pas hiérarchisable c'est vraiment une leçon de politique comparée c'est ça que ça veut dire tout simplement merci beaucoup qui veut poser une première question dans l'assistance oui je voudrais savoir quelle place vous voyez pour l'art et les artistes dans ce monde qui s'annonce ah alors c'est vrai que je n'en ai pas parlé pardonnez-moi et en effet si vous voulez voir le monde tel qui risque de changer vous regardez ce qui se passe dans le monde des arts l'art contemporain et regardez ce qui se passe surtout dans la mode la mode l'espèce humaine depuis Homo erectus enfin la ligne humaine et les espèces humaines sont les seules à changer leur aspect en fonction de leur désir ou des obligations ou des délires parfois c'est à dire on appelle ça la cosmétique et c'est la même étymologie que cosmos nos habits nos scarifications nos coiffures nos chaussures notre façon de nous déplacer de bouger etc nous sommes les seules espèces à faire cela alors vous allez dire ah bah oui mais il y a par exemple les oiseaux de paradis mais pas du tout ils ne s'en rendent pas compte les gars en fait ils sont sélectionnés par les femelles c'est pour ça que d'ailleurs dans l'histoire de la vie les mâles sont toujours plus beaux vous ne l'avez jamais dit madame ? bon Darwin a dit avec beaucoup des grands sauf l'espèce humaine non mais là je fais gaffe parce que c'est les femmes qui achètent les bouquins en général et donc là regardez ce qui se passe dans la mode alors du domaine de l'art vous savez il se passe des choses incroyables vous avez entendu parler de l'histoire de The New Rembrandt le nouveau Rembrandt on a fait analyser par une machine donc Deep Learning tous les tableaux de Rembrandt et la machine a restitué un tableau l'homme au chapeau même les meilleurs spécialistes du monde ne peuvent pas savoir que ce n'est pas un vrai Rembrandt c'est absolument incroyable il y a eu une exposition au Grand Palais récemment sur les robots et l'art donc à chaque fois ce qui est intéressant c'est que les artistes vous avez raison madame merci merci pour votre remarque regardez ce qui se passe chez les artistes ils sont toujours les premiers à investir ces nouvelles possibilités d'imaginaire de créativité ou autre donc on ne sait pas trop où on est politique au niveau économique c'est compliqué etc mais pour avoir une certaine image des possibles évidemment du monde qui vient effectivement c'est là qu'il faut aller mille merci maire bonjour merci pour la conférence vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle cependant que va-t-elle devenir lorsqu'il n'y aura plus assez de ressources ça sera l'intelligence artificielle ou l'effondrement alors il y a ça c'est un philosophe il y a beaucoup de philosophes qui touchent à ces questions l'histoire de l'homme de l'outil animal tout ça évidemment les philosophes ont investi ces questions depuis fort longtemps il s'appelle David Chimler il est d'origine australienne et il dit il y a quatre possibilités pour l'humanité donc dès maintenant bien sûr avec l'intelligence artificielle alors j'espère je ne vais pas en oublier une la première il dit c'est l'élimination donc justement c'est les ressources qui me font penser c'est à dire est-ce que les machines sont capables de se dire attention on a besoin de ressources les ressources sont limitées les humains sont nos concurrents bref c'est le syndrome de Terminator mais c'est une vieille histoire celui qui introduit le terme de robot qui s'appelait CAPEC c'est une pièce de théâtre qui date de 1920 qui a été jouée en France d'ailleurs là c'est une histoire qu'on retrouve beaucoup dans Terminator ou autre où là les humains créent des robots qui font des tâches de plus en plus rapides efficaces qui communiquent entre eux et au bout d'un moment les robots disent mais les humains ils sont quand même mal foutus ils nous embêtent on va les éliminer donc ça c'est un vieux truc qui traîne il y a d'autres science-fiction avec les chiens ça c'est un vieux truc qui traîne chez nous et ça c'est un peu l'inverse du vide de Pygmalion c'est le syndrome de Pygmalion c'est Pygmalion qui fait une belle statue galatée puis il trouve cette statue ou cette création humaine tellement belle qu'il s'y soumet alors ça c'est un la limite et la philosophie nous ont beaucoup nourris là-dessus donc moi j'y crois pas beaucoup mais il est clair c'est intéressant du temps de Charles Darwin je ne sais pas si tu connais Samuel Butler c'était des sacrées controverses c'était un gars qui était éleveur de moutons en Australie non en Nouvelle-Zélande mais qui connaissait bien les théories de l'évolution de Darwin il a écrit un texte qui vient d'être traduit en français c'est très intéressant d'ailleurs qui s'appelle Darwin et les machines où là justement il lance un pédoyer sur ce rapport des hommes aux machines donc c'est une question vous voyez qui existe depuis longtemps maintenant la question des machines qui pourraient nous dominer et prendre conscience qu'on appelle l'intelligence artificielle forte alors c'est pas de mal à veille je peux vous dire mais en attendant il y en a qui pensent et là des gens scientifiques et de force je cite les films parce que je suis aperçu que les gens voient plus les films qu'ils ne lisent mes livres et là c'est Ghost in the Shell alors ça c'est une vieille expression qui date d'un philosophe qui s'appelle Ryder anglais de 1937 qui a été repris par Arthur Kothler donc vous voyez les trucs sont beaucoup plus anciens qu'on ne croit on a l'impression que ça émerge là mais c'est beaucoup plus ancien qu'on ne croit et beaucoup du côté de la philosophie d'ailleurs c'est passionnant ces gens-là où là donc c'est l'histoire qu'on voit dans I Robot The Ghost in the Machine et Ghost in the Shell donc c'est inspiré de ça c'est le on voit cette femme qui est un cyborg en fait et elle a toujours ce problème de l'autologie d'où je viens alors elle va arrêter de laisser compte mais il y a une scène dans le film qui m'a marqué c'est vachement intéressant regardez l'évolution entre le Blade Runner 1 et 2 dans le premier Blade Runner on tue les cyborgs parce qu'ils sont un danger pour l'humanité les Blade Runner c'est dans les policiers dans le deuxième film ça commence comme ça et on s'aperçoit qu'on s'est abridé avec eux et vous savez quoi c'est passionnant parce que ça c'est un truc qui est au coeur de l'anthropologie dans les pires moments ensemble de l'anthropologie on se posait la question de savoir si les otantos ou les bûchemans étaient les mêmes humains il y a un très beau film français qui s'appelle Man to Man d'ailleurs de Régis Varnier et là le critère c'est justement l'interfécondité et donc là le critère d'interfécondité est repris dans Blade Runner et il y a une scène dans Ghost in the Shell elle est là l'héroïne on a réglé ses comptes d'un point de vue physique analytique et elle discute avec une jeune femme dans la rue peut-être une prostituée on ne sait pas trop et elle lui dit le plus naturellement du monde t'es humaine ou cyborg ? l'autre tu dis je suis cyborg bon d'accord et elle s'en fout complètement parce que c'est un monde déjà où tout le monde s'est hébridé donc là du coup on est en train de tomber sur autre chose donc la deuxième vision de Schaimler c'est est-ce que nous allons perdre nos racines humaines ce qui est un programme d'ailleurs qui est annoncé par les transhumanistes enfin les post-humanistes l'autre il dit c'est la collaboration donc cette intelligence augmentée que j'évoquais tout à l'heure et l'autre c'est dire l'isolement mais ça serait complètement contre créer un espace avec des machines qu'on n'utiliserait pas donc voilà c'est les quatre hypothèses moi la mienne est un peu différente c'est co-évoluer avec tous ces environnements de toute façon donc voilà on est là et je trouve d'ailleurs c'est très intéressant qu'en France face à tout cela on est plutôt toujours dans le refus dans la négation alors que ce monde est déjà là et qu'il faut l'appréhender on est toujours et là c'est curieux parce qu'en France t'es quelque chose de nouveau ça va prendre notre job ça va nous substituer à nous je ne veux pas dire que ça va être un monde enchanté ce n'est pas du tout mon propos mais notre première attitude à l'inverse des californiens c'est voilà alors là par contre en extrême Asie eux nos discussions c'est du chinois c'est qu'ils veulent dire parce que eux ils intègrent complètement ça et regardez comment l'anthropologie est présente nous avions une entreprise française qui était française elle existe toujours mais elle n'est plus française Aldebaran qui a créé Nao Pepper et Romeo d'ailleurs qu'en France une entreprise française crée des robots émotionnels c'est déjà assez gonflé parce que notre tradition cartésienne c'est pas ça et donc ils n'ont pas trouvé leur marché en France ils ont été achetés par SoftBank maintenant ça s'appelle Aldebaran Robotics parce que les japonais eux ça ne leur pose aucun problème de discuter avec un robot parce qu'ils sont animistes pour eux tout individu qui bouge mais anima au sens d'Aristote d'ailleurs mais c'est ce qu'on a perdu après Descartes enfin on tape sur Descartes mais il n'est pas le seul dans ce coup là et là ce qui est très intéressant c'est que pour les japonais mais les coréens du sud et les chinois maintenant discuter avec un robot avant une relation topiquement ne pose strictement aucun problème et vous savez quoi les japonais c'est la meilleure école du monde d'utologie donc d'études du comportement ils étaient en Afrique avant Jane Goodall et Jane Fossey et Charles Estrom et les japonais meilleurs école d'utologie ils ne sont pas meilleurs techniciens et roboticiens que nous parce que les français sont absolument excellents mais par contre pour les incorporer dans la vie de tous les jours moins de problème regardez nos dessins animés nous c'est l'anthropomorphisme c'est Walt Disney pour faire simple eux c'est Goldorak et le Tamagoshi c'est inconcevable chez nous pour les japonais aucun problème donc ce qui est assez intéressant et je veux dire aujourd'hui plus que jamais vous voyez comment les héritages anthropologiques et ontologiques c'est-à-dire la manière de se comprendre par rapport au monde sont non pas aujourd'hui édulcorés comme on avait pensé dans l'idée de progrès par les machines au contraire c'est complètement exacerbé ce qu'on appelle les biais alors en l'occurrence ceux-là sont plutôt sympas mais quand on parle des biais de racisme et puis de sexisme c'est une autre affaire donc attention à la télévision artificielle c'est pas la panacée des gens ont cru qu'avec le big data la loi des grands noms on allait édulcorer les biais au contraire ça ne fait que les exacerber il faut vraiment qu'on ait un contrôle et une vision cohérente de ce qui se passe parce que les machines à fond ce qu'on leur demande il n'y a pas comme Gérard Berry du collège de France un professeur il dit les machines il n'y a rien de plus con mais quand il s'agit de faire un truc ça va le faire donc il faut qu'on ait encore la main là-dessus c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre les intelligences artificielles pour savoir ce qu'elles peuvent nous apporter et où là il faut mettre de l'éthique et notamment c'est d'ailleurs une des grandes conclusions du rapport Villani excusez-moi je voulais parler des ressources des matériaux rares oui alors ça les chinois ont la main là-dessus alors déjà effectivement ce qu'il faut savoir vous avez entendu parler des blockchains et des big coins bon ça les big coins ça commence à s'écrouler alors c'est quoi les blockchains c'est des registres numériques donc vous avez une opération de transaction que vous faites sur les réseaux et là un ensemble de personnes qui est connecté à votre réseau dans le monde entier normalement au départ c'était l'idée vont valider ou pas l'opération et ils vont valider plusieurs types d'opérations qui vont faire un bloc une fois que le bloc est fait on passe à un autre bloc de chaîne d'où chaîne de bloc d'accord donc c'est infalsifiable jusque là on est d'accord sauf que l'idée est que comme pour Microsoft vous savez que si alors pas pour les plus jeunes mais pour les gens comme moi qui utilisent les mêmes powerpoint depuis 20 ans à chaque fois que je fais sauver le powerpoint il me dit vous voulez conserver les trucs ça remonte à 10 ans ou 15 ans les logiciels donc l'idée de Bill Gates c'était que quels que soient les logiciels réactivés on puisse revenir même à un fichier original c'est exactement la même idée pour les blockchains sauf que ça coûte énormément cher en énergie merci pour votre question monsieur parce qu'on appelle ça miner le mining donc contrôler les opérations des blockchains et ça coûte autant d'énergie que l'Irlande dans une année que pour les blockchains il faut savoir qu'aujourd'hui les serveurs les serveurs consomment plus d'énergie que toute l'industrie du monde entier c'est absolument énormissime donc quand on utilise nos appareils portables monsieur merci parce qu'il y a de l'écologie derrière on ne s'en rend pas compte ça consomme énormément d'énergie et évidemment on utilise des métaux R et les chinois évidemment ont la main là-dessus ce qui nous promet peut-être de petits problèmes comme le pétrole au XXe siècle cette affaire-là donc merci parce qu'on voit que même avec nos appareils connectés les contrats écologiques sont là on est vraiment dans l'évolution c'est-à-dire dans l'évolution quoi que vous fassiez au bout d'un moment vous rencontrez vous rencontrez les problématiques de monsieur Malthus voilà c'est voilà merci beaucoup merci beaucoup pour cette conférence moi j'ai appris beaucoup de choses moi la question que je veux poser elle est peut-être d'une dimension philosophique est-ce que cette intelligence artificielle va nous emmener vers la négation de l'humain voire la négation de la croyance est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Dieu n'existera plus ah j'aime bien les philosophes alors d'abord oui il y a des grands débats aujourd'hui sur ces questions-là dans la mesure où et ça ce débat il n'est pas arrivé avec l'intelligence artificielle mais il va s'accentuer ça je suis d'accord avec vous il est déjà là avec les problématiques du transhumanisme à partir du moment touché à la procréation à la mort à la vie aux relations aux autres c'est des grandes questions qui ont été investies par les religions depuis fort longtemps et donc aujourd'hui il y a des débats extrêmement sérieux alors c'est un livre que j'ai alors je ne sais pas s'il est là qui s'appelle le transhumanisme expliquer une lycéenne donc j'ai inventé un dialogue à la Platon pardon avec plus de modestie on se concerne entre une lycéenne africaine et le transhumanisme c'est évidemment le transhumanisme vu d'Afrique voilà mais elle est connectée c'est ça qu'est et donc c'est c'est une fausse fiction parce que c'est une lycéenne que j'ai inventée bien sûr qui prend contact avec moi depuis la Côte d'Ivoire grosso modo aujourd'hui ça peut se faire j'ai un site n'importe quel étudiant du monde entier peut interférer avec moi ça c'est nouveau génial au début un avertissement pour vous les jeunes quand les jeunes m'envoient un message bonjour j'ai besoin j'ai un dossier à faire etc le prof de données tu peux m'aider paf mon gars tu peux toujours courir même sur internet il faut épouiller un peu les mecs si vous voulez que je réponde d'accord sinon vous êtes sûr qu'on n'aura rien donc bon sérieusement maintenant donc voilà ces questions se posent là il y a des colloques il y a des séminaires là-dessus et il est vrai que comme on a toujours connu dans nos grandes religions il y en a qui sont plus progressistes et d'autres qui sont plus mais en tout cas il y a des débats d'une très grande qualité avec les théologiens et avec les philosophes alors il est vrai qu'en Californie dans le côté New Age donc une partie des Californiens veulent créer une nouvelle religion en tout cas ils prétendent à cela on a vu ça va faire chou blanc ce truc là mais ils ont toujours été comme ça les Californiens mais la question est bien posée elle est bien discutée et à l'avance par contre moi j'ai plus de de soucis d'un point de vue anthropologique alors je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe qui s'appelle Peter Peter alors ça je vous le conseille c'est un très très bon philosophe il est traduit en français alors moi je ne le dis pas en allemand alors déjà qu'en français il est quasiment habitable en allemand vous imaginez mais c'est un mec d'une fulgurance intellectuelle imaginable et son dernier livre traduit en français s'appelle Après nous le déluge et voilà ce qu'on est en train de connaître peut-être et qui va toucher à ces aspects de religion c'est du côté de l'anthropologie on est en train de vivre une rupture anthropologique depuis Homo erectus je plaisante à peine en gros quelle que soit la société humaine quand vous êtes né vous étiez inscrit dans une filiation une parenté la parenté ça veut dire qui sont vos parents les affiliés etc la filiation concerne la transmission du statut du nom des obligations du patrimoine ça c'est la filiation il n'y a rien que notre droit depuis Napoléon le code vous voyez comme il a changé toutes les discussions sur justement la GP et tout ça viennent là or c'est quand même troublant c'est que aujourd'hui et c'est un des arguments des transhumanistes d'ailleurs on est en train de perdre de la fécondité comme je disais tout à l'heure alors ça dans l'évolution sous contrôle de mon collègue biologiste c'est la question à quoi servent les mâles nous on s'est posé la question il n'y a pas longtemps en biologie pourtant c'est une question que se posent les femmes tous les matins à quoi servent les mâles et les mâles sont une réserve de variation génétique et les testicules sont à l'extérieur c'est pas pour frimer c'est que les spermatozoïdes sont extrêmement fragiles aux conditions de l'environnement et quand quelque chose commence à ne pas aller dans l'environnement ça se voit très vite sur les spermatozoïdes et par exemple nos collègues paléogénéticiens il y en a à Montpellier ils sont vraiment très bons ces gars-là et ces filles bien sûr c'est qu'on voit sur la fin de Néandertal l'ADN lié des mâles qui se détériorent notamment celui lié au chromosome Y donc les mâles sont hypersensibles et les mâles servent à ça ce sont des réserves de variation génétique un truc qui ne va pas ils sont susceptibles de répandre plus rapidement les caractères qui ont été sélectionnés ou non éliminés donc voilà c'est ça et donc ils nous disent attendez on va vers une crise de la fécondité d'où et tenez-vous bien c'est pas pour rien qu'on parle de GPA et de fécondation assistée à part l'histoire qui vient d'arriver en Chine de toute façon ça va être de plus en plus sauf que ça pose une question d'anthropologie et c'est là qu'évidemment une partie des comités d'éthique des philosophes plus traditionnels comme Luféry mais qui n'est pas complètement contre le transhumanisme il dit quand même il va falloir évoluer sur l'éthique mais néanmoins du côté catholique plus traditionnel ça coince c'est une évidence parce que ça heurte cette conception anthropologique de la filiation et la parenté sauf que et c'est là que je reviens à Peter Sartagic le sous-title du livre c'est comment comprendre la transition actuelle de la rupture générationnelle nous vivons un paradoxe absolument étonnant nous avons cinq générations qui vivent en même temps impactées par des régimes technologiques différents moi ma maman a plus de 80 ans le magnétoscope c'est encore compliqué donc moi je viens de la physique donc j'ai toujours utilisé les ordinateurs et tout ça mais normalement mon cerveau ne fonctionne pas comme ceux qui ont joué avec les jeux les vidéos etc puis ceux qui avaient internet puis ceux qu'aujourd'hui vous savez comment on appelle ceux qui sont nés avec le téléphone portable le smartphone les TBD to be determined on ne sait pas ce qu'ils vont donner on est sûr que ça va être autre chose attendez vous leur donnez un livre ils ne savent pas tourner les pages non mais c'est vrai ils font ça ils ne tombent plus les pages donc ce qui n'est pas idiot d'ailleurs des gens disent tu sais faire ça c'est plus moderne que tourner les pages tu sais avant l'invention du codex le livre qu'on a c'était les rouleaux de la Torah enfin bref quand on est préhistorien c'est un peu marrant mais néanmoins c'est ça les jeunes captent ça très vite ils ne savent pas ils ne savent pas et on est en train de vivre une rupture générationnelle où aujourd'hui les jeunes se choisissent leurs ancêtres c'est complètement inversé regardez c'est pas pour rien on en parle de plus en plus des jeunes qui ont été adoptés il y a 20 ans ils n'auraient jamais été chercher qui était leur géniteur aujourd'hui ils vont chercher qui ont été leurs géniteurs et non pas les parents ceux qui leur ont transmis non pas la parenté mais la filiation donc on a une rupture du passage de la filiation qui était plus important à la parenté je vous donne un exemple c'est un très beau livre que je vous conseille de lire pour Noël après les miens c'est Benedetta Gravetti j'ai rencontré sur le plateau de la grande librairie chez Bunel elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle Les Derniers Libertins donc avant la révolution française alors libertins c'était pas évidemment alors mœurs c'était pas du pré-Walbeck mais c'était tout de même des modes de vie très différents des nôtres et ces nobles étaient très engagés pour la plupart c'était les N-2 parmi les nobles donc ils n'avaient pas accès donc ils étaient vraiment engagés dans la révolution française même la révolution industrielle qu'on a loupée ces gens là étaient avec Lafayette ils ont participé vous verrez des personnages absolument extraordinaires mais les gars ils partaient deux ans à la guerre et ils revenaient ils avaient deux gosses de plus ça avait compté jusqu'à neuf quand même et ils reconnaissaient toujours les enfants parce qu'ils en avaient fait ailleurs parce que ce qui comptait c'était la filiation transmettre le patrimoine transmettre le nom transmettre les charges et pas la parenté l'histoire de la parenté ça vient au XXe siècle avec Freud qui nous remet l'histoire du père méditerranéen etc et aujourd'hui c'est ce que dit bien Marcella Yacoub c'est vrai que des fois elle est un petit peu bizarre dans ses réflexions mais elle a quand même des visions elle est aussi assez intéressante aujourd'hui on est revenu vers le droit du gène ce qui est une régression anthropologique on est revenu vers le droit du gène c'est complètement aberrant rupture filiation rupture d'anthropologie et actuellement donc effectivement il y a quelque chose alors ça c'est pas de moi c'est du philosophe Vincent Cespedes c'est celui qui a écrit ce livre Pourquoi les femmes ne comprennent pas les hommes ils sont bien les philosophes et là il parle lui d'ego systémique c'est à dire que les jeunes aujourd'hui se mettent en partie beaucoup de variations non pas dans une contestation quand j'ai connu quand j'étais jeune intergénérationnelle mais ils sont en train de créer leur propre vision du monde et donc les smartphones pour eux c'est pas quelque chose qu'on a connu pour ma génération bien évidemment et eux ils construisent leur identité avec les pairs alors ça on le sait je parle je pense à mon collègue Steven Pinker de Harvard on sait que la construction de ce que nous sommes en termes de personnalité de culture haute grosso modo c'est 20-30% de génétique 10-20% de l'éducation et le reste c'est le contact avec les pairs c'est à dire les gens avec lesquels nous sommes en contact dans le cercle familial et surtout en dehors du cercle familial ce qu'on appelle les pairs au sens des anglo-saxons ok et donc aujourd'hui les jeunes aujourd'hui ils ont des moyens avec les autres de créer leur personnalité dans une rupture de la filiation qu'on n'a jamais connue mais ils vivront différemment est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien je n'en sais rien mais en tout cas j'aime beaucoup retenir ce terme d'ego systémique c'est à dire cette façon de construire leur vie leur relation leur éducation leur culture d'une manière qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent c'est pas qu'ils n'aiment pas leurs parents mais ils ont leur propre monde d'ailleurs vous avez remarqué j'aime beaucoup le dernier film de Steven Pittsburgh qui s'appelle Ready, play, run qui l'a vu ce film ce film est excellent parce que regardez ce qui se passe les villes sont désastreuses c'est les mégalopoles et la seule façon dont vivent les gens c'est dans les mondes virtuels et peut-être qu'on va en partie vers ça regardez ce film regardez le Spielberg de AI intelligence artificielle ce Spielberg le Spielberg Ready, play, run regardez l'évolution comme entre les Blade Runners et les Gods in the Shell regardez comme la science-fiction l'art on peut ne pas apprécier ces films chère madame mais il y a des films absolument sublimes dans ce domaine là Gods in the Shell c'est moyen mais qui nous donne déjà des visions de ce monde là souvenez-vous Minority Report c'est incroyable on est en plein dedans aujourd'hui on est déjà donc nous les humains c'est mon histoire tout à l'heure de l'Australie nous les humains on fonctionne par des images et comment des images nous amènent à co-construire le monde avec cette évolution là donc c'est pas rien tout ça on est vraiment dans ce qui fait vraiment le propre de l'homme enfin de l'humanité de manière générale mais merci pour votre question monsieur parce qu'on voit bien et donc les formes de religiosité seront bien sûr certainement très différentes avec peut-être d'autres totems voilà à voir en tout cas merci j'étais un peu long mais on voit bien ce que nous sommes en train de dire c'est absolument fascinant bonsoir merci pour votre exposé moi j'avais une question pour sur la fin de votre exposé vous avez parlé du transhumanisme et donc je voudrais revenir là-dessus comme je dirais le numérique en fait a une certaine limitation qui est propre je dirais au numérique en tant que système est-ce que le fait d'avoir des hommes augmentés va limiter la variabilité humaine ah ben ça c'est un des risques évidemment qui a été soulevé notamment par un philosophe que j'aime beaucoup Jean-Michel Bénier qui a fait un très beau livre là-dessus demain les post-humanistes oui les post-humanistes donc le vrai problème et ça évidemment le premier coup de saumon s'est arrivé avec l'histoire des bébés clonés en Chine c'est que si les gens peuvent choisir en effet les caractères génétiques ou autres il est très clair qu'en fonction des phénomènes de mode etc on peut perdre de la diversité génétique et ça ce sera un problème et là c'est autre chose auquel on n'en parle jamais ça aussi une fois de plus c'est un philosophe Christian Godin il est à l'université de Clermont-Ferrand il écrit un très très bon livre qui s'appelle La fin de l'humanité et on s'inquiète tous de l'échéance de 2050 parce qu'on sera 9 à 10 milliards et peut-être que le pire problème il est après la chute de natalité on craint que l'espèce humaine ne puisse plus avoir assez de variabilité et de natalité pour se maintenir sur cette terre après avoir fait subir tous les sévices qu'on connait parce que ça va continuer malheureusement avant que ça nous tombe dessus donc là il y a effectivement des vrais enjeux par rapport à ça sur la diversité génétique alors je ne sais pas moi c'est ce que j'ai entendu alors sous ton contrôle ils ont dit enfin ce chercheur chinois il a dit que ils avaient fait des manipulations génétiques pour éliminer les gènes qui évitent le sida mais c'est quoi cette connerie il n'y a pas de gène du sida le sida c'est un virus qu'on attrape donc vous voyez alors si c'est ça moi c'est ce que j'ai entendu alors vas-y parce que là c'est quand même aberrant parce que c'est complètement sur le plan scientifique c'est complètement archi faux en fait c'est un gène qui a été avec la technologie CRISPR-Cas9 c'est ça c'est un gène qui a été ciblé par ce scientifique chinois et la présence de ce gène en fait permet et autorise l'infection par HIV donc en fait si on ne croise jamais HIV cette opération ne sert à rien néanmoins comme les 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 idées scientifiques étaient de taper sur un gène qui qui en soit qui soit présent ou qui ne soit pas présent ne change pas grand chose mais c'est lorsqu'il est absent que HIV ne peut pas passer le problème c'est que le bricolage moléculaire qu'il a réalisé n'est pas d'une perfection incroyable et donc ça laisse présager un petit peu des suites de ces expériences-là qui ont été conduites en Chine et là c'est joué aux apprentis sorciers parce qu'effectivement ça c'était d'ailleurs une des une des conséquences du séquençage du génome on a été super surpris moi je me souviens un livre de génétique il y a 20 ans on disait l'homme est compliqué 300 000 gènes mais on ne savait pas c'était à la louche et le grain de riz c'est pas compliqué elle est 5000 gènes mais on n'en savait rien résultat du séquençage l'homme c'est 23 000 gènes le grain de riz 50 000 ils se sont vexés des deux côtés donc donc en fait c'est pour ça que c'est très compliqué c'est pour ça que les thérapies géniques malgré les recherches et les fonds on vient de parler du téléthon c'est pas que les chercheurs ne cherchent pas il y a beaucoup de découvertes mais avec 23 000 gènes pour faire des bonhommes et des bonnes femmes comme nous et des enfants et des jeunes vous rendez compte toutes les combinatoires qu'il y a derrière alors j'aime bien utiliser une image sous contrôle des meilleurs spécialistes que moi comme à ma droite les chinois ont une philosophie d'intelligence comme la nôtre une grande culture mais eux ils ont 5000 g nous on a 23 lettres mais en gros l'évolution du génome c'est de passer de 5000 g à 23 lettres et donc ça veut dire que ça se passe pas sur les 26 lettres ça veut dire que ça se passe dans la combinatoire la sémantique et tout ça c'est l'épigénétique qu'on découvre etc et donc c'est pour cette raison que malheureusement on s'aperçoit qu'il ne suffit pas de changer un gène c'est pas du légaux alors cette maladie a fort déterminisme génétique mais même celle-là on a beaucoup de difficultés parce que ces gènes sont dans des systèmes également co-évolutifs donc voilà donc peut-être qu'à maintenant moi je pense qu'on va avoir beaucoup de découvertes nous en parlions tout à l'heure en aparté je vous ai parlé de l'induction et du traitement de grandes quantités de données on a déjà des résultats donc pour le concert et les immunothérapies donc qui sont incroyablement prometteurs notamment Montpellier et là donc la capacité de connaître et de traiter beaucoup de données avec le génétique l'épigénétique et le microbiote donc de traiter par intelligence artificielle ce qu'on appelle nouvelle mais qui n'est pas nouvelle mais par apprentissage machine et apprentissage profond on peut s'attendre en effet à de très grandes découvertes et de très avancées biomédicales non pas en remplaçant un gène mais en connaissant mieux ces combinatoires génétiques et leurs interactions c'est là certainement que nous allons avoir les progrès les plus fascinants mais très rapidement parce que ça commence déjà bien sûr ce qui est vrai c'est qu'avec le microbiome par exemple qui est différent d'un individu par rapport à un autre individu et l'explosion un petit peu de l'utilisation numérique des données médicales et que l'on peut recueillir évidemment avec cet outil là comme le dit Pascal Pic on va plus ou moins s'orienter ou en tout cas accélérer la création de la médecine personnelle pour chaque individu et pour ça il faut du calcul de l'intelligence qui peut être complètement explorée avec ces nouvelles intelligences nous allons applaudir tous ensemble Pascal Pic Merci à vous Merci Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada